salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des spoilers icoria et peut-être dernière partie puisque au moment où on tourne cette vidéo bon il manque quand même pas mal de cartes mais on s'approche de la fin et si jamais tout sort d'ici peu on va directement faire le top 5 et non pas faire une review des derniers spoilers parce que de toute façon on fera la revue des derniers spoilers si et ils sont bien lors du top 5 donc on va on va reprendre à partir de là on était on s'en était arrêté à cheville là au moment où vous voyez cette vidéo nous on l'a tourné la veille donc il n'y a pas énormément de cartes qui sont sortis entre temps s'il en manque c'est normal c'est pas qu'on les a oublié c'est juste que vous elles sont sorties nous elles ne sont pas encore ressentis on ne voit pas encore dans l'avenir on va parler du coup surtout des rares et des mythiques comme on l'a fait dans la précédente vidéo on va passer quand même rapidement sur quelques communes en cours qui sont un peu intéressantes parce que c'est quand même important même si c'est pas ça qui fait un petit peu le coeur du standard c'est souvent les rares et les mythiques qui le façonnent pour grossir un peu le trait avant de commencer la vidéo n'hésitez pas si vous les soutenir un petit tour sur notre page du type ou à utiliser le code valetpl2020 sur la boutique magic bazar notre sponsor merci beaucoup à eux ça fait plaisir si vous l'utilisez au moment de votre achat sur leur site peu importe ce que vous achetez ça marche surtout vous avez un booster en fonction du montant de votre panier et ça ça fait plaisir ouais j'en profite pour préciser que magic bazar met aussi en place des tournois en ligne actuellement vous inscrire directement sur leur site ce week-end le 11 avril et le week-end prochain le 18 avril et le gagnant remporte une place pour la palme league paris qui est un tournoi un tournoi parisien il me semble avec pas mal de dotations voilà ça vous intéresse paris league of magic je crois ouais alors c'est à la palme il me semble c'est l'anagramme je crois et notamment le tournoi de la semaine prochaine logiquement sera avec icoria mais c'est un tournoi à l'image car elle a forcément même susurré à l'oreille que pierre loup et moi on y participera peut-être effectivement ça va être sympa mais je ne fais que susurrer voilà là c'est sur le rival qui parle exactement cette info va les participer d'ailleurs ils ont vu ils ont entendu ta vraie voix val lors de mon stream que l'on m'a dit on m'a dit que tu m'avais interviewé et que tu avais bien ri de moi alors j'ai le rendiment je les ai prévenu au préalable que évidemment c'était un mensonge que l'on me prête une voix que je n'ai pas et tout le monde pourra en juger si vous voulez aller voir ça le clip est disponible sur la chaîne valet play gaming dans la description également le code sur l'epic game store ou peut-être dans un best-of mais je ne sais pas si plus belle magie était là pour choper cet instant de bonheur du coup on va passer tout de suite au spoiler parce qu'il y en a quand même beaucoup la dernière fois il y en avait beaucoup moins il y en avait deux fois moins donc le prochain donc on était sur cheville qui finalement on a un petit peu rehaussé parce qu'on n'avait pas trop vu que l'archétype abzone humain allait pouvoir être sympa parce qu'il ya beaucoup d'anti-bets très bien je grosse pas perso bah moi je réhause un peu parce qu'il ya beaucoup d'anti-bets très bien dans les couleurs pour jouer on va jouer abzone humain et cheville marche bien avec les anti-bets puisqu'on peut donner des cibles entre guillemets et les tuer tout de suite avec notre avec nos anti-bets donc je me dis finalement peut-être qu'il ya un truc à faire mais bon pas sûr du tout alors tac 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 on a cette mythique là qu'on n'avait pas vu n'est 3 et de la mort je crois non on l'avait pas vu c'est une nouvelle carte je te laisse je te laisse aller sur celle là exactement donc pour cinq malins en abzan on a une 5 5 chaque hauchemar et bête qui est 8 pour 7 dans les couleurs abzan comme l'autre cycle en fait c'était c'était la dernière soit qu'on n'avait pas vu de ce cycle là elle a contact monté lien de vie donc 5 5 pour 5 contact monté lien de vie de bonne sate déjà et à chaque fois que cette créature subit une mutation on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière n'importe quel nombre de créatures de force totale 1 ou inférieure ou égal à 10 donc c'est pas mal ça permet de réanimer quand vous avez casté en mutation quand vous allez muter quelque chose dessus et réanimer des choses avec une force totale de 10 pas vu que les bêtes en standard sont pas très très puissante enfin n'ont pas des stats colossal réanimer deux bonnes bêtes ou plus pour animer une bête de quête et un ceratops par contre par exemple je pense que c'est fort je pense que c'est vraiment fort et surtout dans le spot où tu vas juste la jouer en 5 5 pour 5 et un mec juste mutait tranquillement une carte à deux dessus par exemple pour faire proclé fait ouais il ya un petit truc qui se dessine assez abzan non pas humain mais abzan un peu réanimator j'ai envie de dire un peu cimetière où on va pouvoir avoir des cartes qui nous meule comme un enchantement qui est au couleur abzan dont on a parlé d'un fois qui est juste là je crois voilà oasis de la mort chaque fois que nos bêtes meurent on va se mêler deux puis reprendre des créatures dans notre main avec netroy on va réanimer des créatures du cimetière avec l'ultimatum dans ses couleurs qu'on verra plus tard on permet de réanimer plein de permanents en même temps il ya peut-être un truc à faire je sais pas si ce sera assez intéressant meurt actuellement en standard on a un truc qui s'appelle chafour et je peux vous dire que les chats ils meurent très souvent ouais donc il ya peut-être quelque chose à faire dans cet arché type là en tout cas c'est très stylé parce que c'est des couleurs qu'on voyait pas jouer et même en général à part sur le taille dernièrement les couleurs en fait qui sont poussées le la tricolore les tricolorités poussées par ses extensions n'étaient pas des couleurs qu'on voyait jouer mardu inexistant abzan certains ont essayé mais ça n'existait pas jeskai à part bon pour jeskai fire mais ça ne fait que paquet des cartes intéressantes dans ces couleurs là il ya pas vraiment de synergie pareil sur le taille bon on le voyait un petit peu dernièrement avec la version de bande qui est devenu sur le taille et c'est quoi les dernières tricolorités mais des murs qui poussaient pas mal lâche bien mais mais ça marchait dans différentes versions on va dire c'était pas c'était pas tes murs créatures comme on a l'habitude de voir à part les murs monster n'existe pas effectivement donc donc voilà ensuite on passe ouais ça j'aime beaucoup cette carte là même si moi je voudrais juste que les gens s'arrêtent sur vas y monte un peu le design de nettoy en version cartoon on est d'accord que c'est chopper en version transformée finale dans dans one piece il est comme ça enfin pas en version transformée finale en version géante quand il se contrôle pas tu tu as vu ouais la tête je vois mais le corps pas trop bah le corps il est pas aussi des architiques j'allais dire décharné déchiqueté mais mais la tête c'est abusé c'est presque un clin d'oeil quoi c'est mon avis vous me direz dans les commentaires si je si j'ai tort ou pas ouais je crois qu'il y a beaucoup de créatures dans les dans les bestiaires de différentes oeuvres qui ressemble un peu à ça niveau corps ouais mais probablement c'est surtout la tête en fait je trouve que ça y ressemble beaucoup à peut-être écoute je te suivra pas sur ce chemin de comparaison mais peut-être labyrinthe rappeur du labyrinthe on l'avait déjà vu terrasseur de gemme aussi on l'avait vu en artwork différents ouais en guérus j'adore sur un jeu de combat je jouais en guérus d'ailleurs sur gamecube petite petite histoire idaro on n'a pas parlé de ça j'adore non on n'a pas parlé mais c'est les grosses bêtes ça sera pas joué mais j'adore pour 7 on a une 8 8 piétinement célérité dinosaure tantiterrestre légendaire donc déjà on annonce la couleur on peut la recycler pour 2 donc c'est bien pour 2 mais pas en couleur d'ailleurs de rouge mais ça c'est pas grave et quand on recycle idaro si on le mélange dans la bibliothèque au lieu de le mettre au cimetière et si on a recyclé une carte appelée idaro au moins quatre fois on la met sur le champ de bataille ça a piétinement célérité donc ça veut dire que vous allez faire je recycle je recycle je recycle et la quatrième fois où vous recyclez paf pour deux vous avez une étude ou plus j'ai une carte c'est tellement fatigué que je vais aller me recoucher je crois ça sera pas joué je pense mais non franchement je trouve que c'est gratos mais c'est gratos à jouer pour deux c'est pour deux en rouge ça fait quatre slots dans ton deck ça fait piocher mais non mais t'en joues pas quatre tu peux en jouer c'est encore pire parce que tu peux en recycler jamais t'arrives à le recycler quatre fois alors franchement moi j'aime bien et je vais essayer en plus il y a l'affaire sur godzilla apocaïd inélectable non mais je dis pas que ce sera joué je dis que moi je vais essayer de recycler des idaro ok ça marche phoenix aux plumes perpétuelles carte sympathico un phoenix qui revient une cimetière comme tous les phoenix on une 4-4 vol pour quatre donc ça c'est bien qui mute pour quatre manas dont un mal à rouge de moins donc plus facile à caster à chaque fois que cette créature subit une mutation créer un jeton artefact rouge appelé plume avec pour un mana un color sacrifier la plume renvoyer sur le champ de bataille engager une carte de phoenix ibée depuis haute cimetière donc ça marche si c'est muté et comme ça ne dit pas phoenix au plume on peut ramener un autre phoenix potentiellement ou alors quand la créature mutée va mourir vu que le phoenix celui-là ira au cimetière avec le token on peut quand même ramener ce phoenix là au cimetière donc ça ne reviendra pas avec tout ce qui était muté sur lui si jamais il y en avait des créatures mutées mais en tout cas ça permet de donner le fly ou même d'avoir un body 4-4 fly en mutation qui en plus pourra revenir donc pour le coup c'est une des meilleures créatures peut-être mutation puisque c'est pas mettre tout dans le même panier puisqu'elle reviendra elle pour le reviendra puis au pire ça reste une 4-4 fly rouge descente c'est une bonne carte d'un archétype un peu à gros de coeur c'est pas de glory bringer que j'attends mais non j'aurais aimé qu'elle soit 4-3 et célérité tu vois c'est ouais complètement c'est un début je pense que c'est quand même un peu un peu gentil encore yep voilà le destroy a forme de vie parfaite juste version alternative du phoenix idaro voilà machin phoenix encore magnifique le phoenix comme très beau celui là j'ai pas le même quand j'étais à la crèche non c'est pas vrai mythes de snap d'axe là on a une série il ya beaucoup de séries de cartes dans cette extension je trouve plus que d'habitude ouais enfin de cycle ainsi que c'est cinq cartes en plus qui partagent une mécanique commune ou un coup commun ou un effet ou un non commun la plupart du temps et là on a cinq mythes donc c'est des cartes qui coûtent quatre manas et qui peuvent se kicker entre guillemets si jamais on a payé des coups colorés particuliers dans leur coup et qui ont un coup supplémentaire par contre c'est pas un coup supplémentaire c'est un coup différent pour quatre manas du coup en rituel on va choisir artefacts va un artefact une créature un enchantement et un plains walker parmi les permanents qu'on contrôle et on sacrifie le reste donc l'adversaire et nous mêmes on le fait et si dans le coup on a payé mardu donc rouge et noir en plus des deux manas blanc donc à la place des deux manas color ont payé rouge et noir à dos c'est nous qui allons choisir les permanents pour chaque joueur donc en gros notre adversaire on va lui dire tiens tu gardes ça c'est de la merde et ça c'est de la merde et tu sacrifies le reste alors sur le coup sur le j'ai lu j'étais en mode waouh si tu peux choisir ce que ton sacrifice c'est bien et après je me suis dit mais en standard là actuellement les mecs qui se over commit c'est qu'ils ont déjà gagné et généralement c'est rare et surtout si ça ça existe les mecs ne vont plus donc ce over commit c'est mettre trop par exemple le mec à tes 5 points de vue vous avez une 5 5 donc vous allez le tuer avec si vous mettez 3 5 5 de plus et ben vous êtes over commit vous avez mis trop de ressources vous avez pris des risques alors que vous avez déjà de quoi le tuer donc si on prend un exemple et qu'on contextualise cette carte dans standard tu joues ça contre fire cavalier qu'importe ce que tu payes ben tu vas lui laisser un fire à un cavalier donc c'est un problème ouais donc ça ne règle pas et ça ne ça n'enlève pas les landes si ça enlevait les landes ce serait très 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 intéressant ah bien sûr mais là ça serait oui effectivement serait d'un autre niveau moi c'est pour ça j'avais mal lu la carte au début pareil dans ban trompe ben dans tous les cas le mec il va garder une nissa et un euro tu vois enfin il n'a pas besoin de plus sur le board pour être un impactant et menaçant le standard il fait surtout beaucoup de value avec les cartes qu'il a en main tu vois et en fait une mythe de snap d'axe bas ça gère pas les cartes qui en main c'est très facile de tourner autour de cette carte je pense que ça sera pas joué et que c'est même plutôt faible ouais exactement mais mais ça a failli ça a failli être pas mal flétrie sur je vais m'arrêter une seconde là dessus c'est une carte donc c'est comme nature allies on a tout artifact enchantement l'effet 1 pour 2 mais c'est meilleur parce que ça le recyclage non ça arrive et c'est pas une carte du cimetière donc c'est c'est pas comme retour dans la gérature mais je parle de nature allies nature allies c'est la même chose sans réussir oui d'accord c'est meilleur par contre effectivement là le gars de pouvoir exiler une carte de cimetière avec retour la nature est meilleur actuellement et c'est dommage qu'ils aient qu'ils édite cette carte juste après terreau ce où il ya de l'escape parce que du coup on n'a pas du tout envie du fait très sûr mais franchement super car deux sites c'est une carte de 7 qui n'est pas ça dépend dans quel deck je pense qu'il ya des decks qui voudront juste piocher et d'autres qui voudront juste disrupter mais tu vois typiquement un des cas gros il va se préférer ça que un deck un peu contrôle effectivement les decks un peu combo ou contrôle ils vont peut-être pouvoir enfin vouloir avoir des cartes moins mortes entre guillemets je sais pas moi justement je pense que un deck contrôle combo il n'aura pas besoin de générer de la value naturellement et il pourra se permettre d'exiler des cartes du cimetière pour pour disrupter son adversaire alors qu'un deck à gros il s'en fout ce que fait son adversaire et quitte à avoir un des enchants il préférera le recycler dans une bête quoi à peut-être de je sais pas trop mais en tout cas sont les deux cartes sont intéressantes faudra faire le choix entre l'une et l'autre quoi yep mythes de détroit on l'avait vu la dernière fois ou pas non on l'avait pas vu n'est pas vu enfin je crois pas bon écoutons on en parle rapido au pire pour trois malins on a du coup un éphémère en noir qui détruit un bergman non terrain ciblé si c'est une créature ou alors donc c'est comme le mythe de snapdacks si on a payé abzan donc vert blanc noir on peut détruire un permanent non terrain tout court donc il n'est pas créature et ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout parce que c'est un anti bet ok s'il est joué comme ça et s'il est joué dans les couleurs abzan on détruit n'importe quel permanent non terrain en éphémère quand même quand même c'est pas mal il y avait vraiment enfin à part le coup il n'y a pas de problème et si jamais le coup c'était juste ça on se dirait ah ouais le truc est pas mal sauf que là il ya un coup qui est très facilement castable si on veut cibler une créature donc on n'a même pas besoin de jouer ces couleurs là forcément quoi après s'il n'y avait pas de coups supplémentaires tu pouvais juste caster n'importe quel enfin détruire n'importe quel permanent non terrain pour trois en instant ça serait vraiment fumé enfin pas fumé mais vraiment très très bon là le coup ça rend la carte ok et malheureusement ça restera très centré sur un archétype abzan tu en jouera pas ça ailleurs ah c'est sûr mais en tout cas si jamais tu n'as pas tes couleurs tu peux quand même t'en servir pour caster et tu as une bête en early sachant que tu n'as pas forcément envie de casser un permanent avant le tour 4 donc ouais j'étais un peu haut sur la carte quand elle est sortie et maintenant je pense que c'est pas si bien parce que si tu veux des anti-spades ciblés tu joueras des cartes à 1 ou 2 mana si tu veux détruire des créatures spécifiquement et par contre si tu veux détruire des permanents effectivement ce sera bien dans abzan mais tu joueras pas ça dans abzan agro et j'ai l'impression que abzan c'est humain ou alors effectivement maintenant il y a le nouvel archétype reanimator donc peut-être qu'on voudra ce mythe dans cet archétype là mais en tout cas c'est très étroit ça sera pas joué partout en fait ouais non mais c'est comme trophée tu vois c'est pas c'est puissant et mais ça ne et ça gère un peu tout mais ça sera pas forcément joué partout quoi enfin je prends l'exemple parce que ça ressemble un peu quoi le trophée de l'extension entre guillemets quoi ouais tactique désespérée voilà c'est encore un bon anti-bête comme le mythe dans les couleurs abzan pour humain pour deux on existe une créature ciblée en éphémère et si on contrôle pas d'humain on perd un nombre de points de égale en dieu en cette créature ce qui est pas très grave mais si on joue humain c'est juste pour donner une bête en laissante donc cool très très cool les croiseurs de quartz bois ça c'est une bonne bête sachant que ça te plaît ça ouais je me suis un peu je me suis un peu trompé je pensais que c'était n'importe quelle blessure qui était infligé mais il faut que ça soit par une bête qu'elle piétinement c'est dommage je vais se lire la carte du coup pour cinq vous avez une six six piétinement dinosaure et bête sachant qu'un dinosaure c'est une bête quelque part en fait c'est un peu une grosse bête une grosse bête avec des longues dents à chaque fois qu'au moins une créature avec le piétinement que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur crée un jeton de créatures xx vert dinosaure et bête avec le piétinement x étant le nombre de blessures que ces créatures ont infligé à ce joueur quand j'ai lu la carte au début j'avais pas vu que c'était une créature avec le piétinement que l'on contrôle qui inflige des blessures de combat je pensais que chaque blessure de combat que vous alliez tartiner à votre adversaire ça allait créer un xx vert dinosaure avec le piétinement trouvé ça complètement fumé j'étais trop content parce que ça rentrait vraiment dans le les archétypes que je voulais revoir c'est à dire des agros haute curve avec des grosses bêtes et en fait cette carte elle a seulement ses stats pour elle en fait aller six six piétinement pour cinq ce qui la rend décente et sa capacité anecdotique quoi faut que ça soit une bête piétinement qui frappe à côté et c'est un problème ouais par contre je viens de voir une carte à côté et du coup là tu vas me dire qu'enstandard sera pas joué et tu as raison mais c'est rigolo c'est le fier bris de croissance qui est une 4 3 pétinement pour 4 qui dit que les créatures avec le pétinement qu'on contrôle on vous pouvez faire que cette créature attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée et ça ce qu'on est donc si tu curses ça in tout ça tu peux attaquer avec le fier bris sens écrit une 4 4 et ça donne une dynamique c'est ce que c'est ce que tu as envie de faire effectivement dans les couleurs je sais pas si c'est assez puissant mais mais ça donne envie d'essayer quoi d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que la petite bête sur l'épaule c'est sûrement lui en plus petit à c'est vrai mais c'est exactement ça c'est lui qui va grandir je pense c'est mignon ouais en plus il est un casque qui ressemble à la c'est vraiment rôle plaît j'adore c'est rôle plus de ouf je sais pas si c'est fort mais ça donne envie au moins d'essayer en fait un bassine 4-3 qui va qu'une 4-4 quand elle attaque si tu as les croiseurs donc au pire si elle n'est pas bloquée bah c'est juste une pression énorme et si elle est trade elle s'est remboursé quand même c'est probablement un chouïa gentil mais mais ça me plaît un peu quoi tu vois c'est un petit je sais il ya humain guerrier dinosaure bête tu dis ah c'est bien ça pourquoi pas je connais artisan fiéleux ça c'est une bonne carte ouais c'est cool ça c'est une bien bonne carte 1 1 pour 2 dans les couleurs golgari en malin hybride du coup j'avais dit qu'il n'y aurait peut-être pas de malin hybride à part les compagnons et bien si il ya il ya au moins l'artisan fiéleux il a plus 1 plus 1 pour chaque carte de créature dans notre cimetière donc ça c'est cool déjà ce qui va être gros enfin il peut être gros et pour x et un mana noir ou vert on l'engage on sacrifie notre bête et on va chercher une bête dans notre bibliothèque et qu'un courant est une mana inférieure ou égal à x et on la met sur le champ de bataille et on fait un rituel bien évidemment ça c'est quand même bien c'est quand même bien de pouvoir tuto n'importe quelle bête en payant son coup enfin son coup plus 1 et il faut juste sacrifier une bête mais c'est pas grave ça va nourrir l'artisan fiéleux enfin c'est quand même un tuto quoi les gars moi j'ai comparé ça à survie du plus apte et ça rappelle alors ça à faire bondir des gens parce qu'effectivement c'est pas aussi bien mais n'empêche que si tu ramènes le en fait tu payes sur du plus apte tu payes à mana vert et tu vas tuto n'importe quelle bête mais tu la mets dans ta main là tu payes à la verre tu payes x et le coup de mana de la créature elle arrive directement en jeu ça revient strictement au même la seule différence c'est que survie du plus apte demande de défausser une carte alors que là ça te demande de sacrifier une créature donc tu dois avoir au préalable payer la créature que tu veux sacrifier qui fait qu'évidemment est moins fort qu'une survie du plus apte mais dans les faits c'est assez bœuf quoi ouais c'est une autre bête c'est dommage parce que sinon il aurait pu être tutor seul et du coup ça aurait été vraiment sympa parce que ça aurait fait une bête qui peut vraiment un bon body ou alors qui se sacrifie pour aller chercher juste une plus grosse bête ouais c'est vrai ça va bien l'archétype créature à côté je sais pas si la carte elle sera jouée en standard actuellement je vois pas exactement quel archétype ça peut ouvrir ou quoi ben la carte et zannes dont on parlait tout à l'heure c'est pile les couleurs quand tu sacrifies avec l'enchantement qu'on parlait tout à l'heure ça va te permettre du coup de reprendre peut-être quelque chose en main ouais après on connaît les on connaît le haut de coeur de cet abzan dont on parlait tout à l'heure et il veut faire des choses bien plus méchantes que artisan fiel eux quoi franchement artisan fiel eux ne serait ce que sa première capa si jamais tu as quelque chose qui met des trucs au cimetière c'est déjà vénère c'est déjà vénère d'avoir une 1 1 qui se buff tout seul avec les cartes de créatures au cimetière et c'est pas les marqueurs donc ça veut dire que plus il y en a plus il grossit à chaque fois et puis on a plus l'héros tu sais un top deck de l'aid game qui est pas qui est pas foireux loin de là quoi donc moi je dis pas dégueu ça voilà il est encore la magistrate drannit on a une 1 3 pour 2 qui ressemble à matière c'est vrai à tôt mais il ya mais gucci d'ailleurs qui a fait la blague sur twitter il a dit bah je savais pas que tu avais ta carte encore encore humains et sorciers et vos adversaires ne peuvent pas lancer des sorts que de ne peuvent lancer pardon des sorts que depuis leurs mains ça veut dire que tu ne peux pas casser de trucs du cimetière comme le jumpstart tu ne peux pas caster tu peux pas escape tu ne peux pas caster de commandant par exemple à quoi que jumpstart c'est une capacité où tu lances le sort non tu lances le soir tu ne peux pas tu peux pas flashback tu peux pas jumpstart tu peux pas escape c'est une carte de side qui sera joué si humain est joué ou alors si mono blanc est joué c'est pas si puissant ça mais c'est pas mal par contre en duel commandeur c'est instant ban ça alors duel commandeur je sais pas par contre en multi ça a l'air super casse couille mais mais même mais enfin en gros tu fais en duel commandeur tu fais tour 2 tu peux pas jouer ton commandant si tu n'as pas d'anti bet tu joues pas ton commandant ouais mais tu as d'autres cartes qui permettent de le faire en duel commandeur qui sont pas ban alors qu'en multi tu en as aucune qui permettent à tous les joueurs de ne pas jouer leur commandant tu as d'autres cartes pour deux qui disent tu joues pas ton commandant en duel commandant agence du mage ouais effectivement c'est vrai agence du mage et et pour trois t'as jamais plus en enchantement blanc ouais ouais ça me paraît vénère c'est unicolore ça en fait ça a shutdown de commandeur plus d'autres cartes et moi je trouvais qu'en multi c'était vénère et d'ailleurs j'avais envie de dire à mes amis qui ont multi joueurs bon on est d'accord que personne joue ça parce que franchement c'est comment ne pas avoir de fun lors d'une soirée bah tiens ouais personne joue son commandant après un multi moi je trouve pas forcément ça plus fort parce qu'en fait en multi tu as plus de chance qu'il ya un mec qui est juste un anti bet à craquer dessus quoi ouais c'est vrai surtout en multi où tu as des brasses de table partout moi j'ai l'impression que c'est vraiment chiant en duel commandeur où tu prends sa tour 2 et si ton plan de jeu genre c'est selva là il n'a pas d'anti bet fait ah bah bien joué on serre la main gros effectivement peut-être que peut-être qu'en duel commandeur je suis tellement pas que je peux te dire que enfin que je peux pas te dire en fait tu as des plans de jeu un peu goldfish où tu veux jouer tout seul entre guillemets et faire des trucs très vite et très débile si tu as que peu d'interactions bah tu vas juste perdre quoi yep je passe rapidement sur neutralisation j'aime beaucoup ce contre-sorts c'est pour trois révocation mais avec le recyclage ouais c'est pas mal je trouve ça très cool événement d'extinction je te laisse parler de la carte elle est sympa pour 4 un rituel choisis ses pairs ou un pair exilé chaque créature ayant un concouverti de mana de la valeur choisi 0 est un concouverti de mana pair donc ça exilera entre guillemets les les tokens land animé de nissa si vous choisissez pair ce qui peut être sympa par contre je suis pas persuadé que la carte soit si bien que ça je trouve que ça couvre quand même certains angles c'est vrai qu'en noir on n'avait pas de brass à 4 qui pouvait qui pouvait tout tuer on est quand même bridé avec rituel de sui à des drop 3 ou moins là voilà avec événement d'extinction vous pouvez tuer des torbrades entre guillemets contre monorade par contre vous exilerez pas les drop 1 c'est un peu complexe à faire marcher je suis pas persuadé qu'on joue ça par contre ça répond très très bien aux mécaniques de certains compagnons qui veulent jouer par exemple que des sortes paire bah là effectivement événement d'extinction ça sera très très bien ou que c'est quand même un peu étroit pas méga fan non mais ce qui est bien c'est que tu peux jouer ça en jouant justement autour de ça donc toi par exemple tu ne peux jouer que des trucs paire ou impaire et du coup exilé tout le reste et ça ne te touche pas c'est vrace unilatérale entre guillemets ouais mais ça vrassera pas tout le bord de ton adversaire c'est le problème non mais tu vois je trouve que band par exemple se lui répond très bien tu fais tu dis paire tu enlèves les landes de nissa et dreamtroller ouais mais tu n'enlèves pas les landes tu n'enlèves pas ni ça tu n'enlèves pas ni ça mais bon tu enlèves déjà dreamtroller les landes je crois que tu es très content de débarrasser de ça je sais pas si c'est bien vu qu'en noir en fait on ne peut pas le faire donc genre malheureusement je pense que ça a l'air cool mais ça allait pas si bien parce que même si toi ok tu essaies de contrer la capa je te dis un exemple tu joues que des sorts impairs dans ton deck ou tu joues ça et tu dis bah tant mieux je vais tout le temps dire père mais si les cartes qui t'emmerdent en face de ton adversaire c'est impairs oui c'est que tu peux essayer de contourner la règle de la carte mais en même temps si ton adversaire naturellement il la contourne aussi sans faire exprès tu vas te retrouver je sais pas à quel point on peut rendre l'effet symétrique asymétrique avec événement d'extinction ouais je sais pas je pense que c'est plus enfin là je citais cet exemple mais c'est surtout plus pour juste la carte seule suivant ce que je joue l'adversaire en face contre mon oreille vous allez faire tiens j'exite tous tes drop 1 et anaxe en disant et on est en géant pas en vrai le score dont tu parles contre mon oreille il est très bien ou alors tu dis père et tu vas gérer ses steam king c'est 3 1 et c'est torbran enfin son torbran c'est peut-être pas si mal peut-être que je suis un peu dur moi je trouve ça bien et ça exile donc anaxe les tokens ouais ça dirait à sa maison rome troller les landonyssa ouais mais peut-être peut-être je pense que c'est quand même très bien ça touche beaucoup de trucs après heureusement que ça exige si ça détruisait serait moins fort ouais on est d'accord mythe de valdrok je te laisse en parler parce que tu aimes beaucoup la carte ouais j'aime bien alors pourquoi vous avez un rituel 2 incolores de rouge le mythe de valdrok inflige 5 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles créatures et ou planeswalker si vous avez payé azorius dans le coup donc si vous avez payé un mana blanc un mana bleu pour lancer ce sort jusqu'à votre prochain tour c'est permanent ne peuvent ni attaquer ni bloquer et leur capacité activée ne peuvent pas être activée et ben ça j'en ai discuté sur sur le tchat sur sur twitch beaucoup de gens m'ont dit que c'était nul juste nul moi je trouve ça très bien je vais m'expliquer pourquoi c'est très bien parce que c'est extrêmement polyvalent c'est un anti bête ciblé qui peut devenir une vrace contre les decks agro et qui peut devenir un sommeil en late game et vous me dire ouais mais sommeil ça a existé ça n'a pas été joué ah oui parce que sommeil c'est extrêmement étroit comme cartes c'est à dire qu'il ya plein de situations sommeil ça enrige toutes les créatures et ne se dégage pas pendant la prochaine étape dégagement effectivement adverse c'est bien de le préciser et c'est une carte qui est extrêmement étroite mais par contre dans quand quand tu veux jouer sommeil contre un certain type de deck c'est une carte qui est extrêmement puissante sommeil ça fait gagner des games tout seul et ben là en fait vous avez une carte qui dans le pire des cas contre agro fravras je vous ai tué trois drop 1 et bah genre vous allez tuer un axe et de drop 1 par exemple contre monorade ça peut aussi aller tuer directement un plein soccer tuer directement une bête et peut-être qu'en late game ben vous allez faire ok tu vois des cinq créatures là elles vont ni bloquer ni attaquer ni activer leur capa je te bourre avec toutes mes à tous mes attaquants j'ai gagné et ben je trouve que la carte en termes de polyvalence elle est vraiment très puissante j'ai je mets une petite pièce que c'est probablement jouable en standard est loin d'être le moins le plus mauvais mit quoi tu peux shut down en pleine zone que rossien tu lui mets une baisse il n'est pas que c'est qu'est pas en plus donc nous dire qu'un mec que genre espère bolas il a quatre pleines au coeur sur le bord tu fais ok bah mythe devra le roc je vais finir je vais tuer tanar 7 et ton bolas ton teferi font pas leur capa mais pas content là bah franchement je sais vraiment bien quoi je suis quoi et pourtant je vous jure sur le chat tout le monde m'a dit mais val t'es fou c'est de la merde bah je non je comprends pas non mais vraiment plus tu m'en parle plus tu me convainc surtout sur le fait que répartir les blessures sur des peines au coeur bah tu peux facilement suivant les couleurs des peines au coeur les mettre à mal moi je vais toujours en tête ni ça parce que forcément ni ça est dans toutes les têtes depuis qu'elle est sortie parce que c'est un peines au coeur casse couille voilà disons-le de la cause de sa puissance et tu dis mais cinq quand il s'arrive elle fait plus un tu peux juste tuer un land et lui mettre deux ou alors lui mettre cinq mais elle est à un donc ça ne la tue pas et alors elle refait pas un land derrière quoi mais par contre elle refait pas de land derrière du coup comme a shut down si t'as payé le coup bien sûr et tu fais quand même son land du coup finalement c'est pas si mal mais c'est un peu dommage quand même parce que ça ne la tue pas c'est pas une carte extrêmement puissante attention je dis pas que c'est buff jusque c'est tellement polyvalent que ça pourrait avoir des applications en standard bien plus que ce que j'en ai entendu au préalable ouais fertilisent ça c'est une très bonne carte en général je sais pas si ça a sa place en standard mais en tout cas c'est une bonne carte ça permet ça arrive avec deux marqueurs c'était les mental c'est bien comme type ouais et si on retient un marqueur pour deux on va chercher un land de base et on le met engagé ce jardin en drap déjà en brandon d'or déjà c'est bien ça permet de vous fixer ou juste d'enlever deux volants de de votre bibliothèque vous pouvez retirer les deux marqueurs d'un coup si vous voulez chercher enlever enfin chercher de landes et si jamais vous avez un moyen de mettre des marqueurs dessus vous pouvez aller chercher des landes bas un peu tous les tours donc je sais pas si c'est super bien tu fais ton 3 ça tour 4 tu retires deux marqueurs tu prends de landes je pense qu'en construit c'est trop mou mais mais en draft c'est ok c'est c'est une bonne carte et j'aime bien donc voilà j'en parle et faveur de la cordeur de souhait quand j'ai vu cette carte je me suis dit j'ai l'impression que c'est bien mais je savais pas c'est ce que c'est le même rituel et paulo victor d'amo d'arosa j'ai pas encore lu son article mais il a dit je pense que c'est la carte qu'il fallait à ui control genre c'est vraiment pour lui c'était la seule carte qui me moquait pour que ce soit vraiment d'accord vraiment un meilleur architecte que ça se recycle pour un ça contrecarre bien le d'un élément rituel quoi parce que là donc pour simana en light game vous allez pêcher quatre cartes en rituel ce qui n'est pas très grave puisqu'il ya tes ferries donc ce n'est pas un rituel et c'est un éphémère et pour un vous pouvez recycler donc vous avez donc pour amana je pioche une fin je dépose ça je pêche une carte c'est bien c'est vraiment bien c'est pour l'arrivée mais presque on a mon quête qui faisait ça et c'était joué ouais qui piochait deux cartes en éphémère pour quatre là on pioche plus de cartes mais en rituel mais avec tes ferries c'est même bail c'est ça et on recycle aussi pour un c'est vraiment pas mal comme carte et je pense qu'il ya moyen que ce soit joué et que ça rentre t'aider des contrôles plus frais tu vas convaincre c'est une carte c'est sûr donc très très bonne carte ça faut en parler aussi parce que souvent on parle beaucoup d'erreurs des mythiques mais ce genre de cartes là c'est très bien j'aime bien aussi cette humain droïde c'est une 3 1 pour 2 donc elle est aggro elle fait du mal à noir ouvert donc elle fixe et en plus tu peux te meuler de deux si tu l'engages je trouve que c'est pas mal dans l'archétype où elle doit aller en tout cas elle fait tout ouais tout ce que tu veux papalapapa ça on connaît on a parlé ça c'est bien les cailloux coudreau je crois qu'on n'en a pas parlé coudreau général coudreau on n'a pas parlé on n'en a pas parlé dans le précédent reveal après c'est pas cher c'est une ancienne glorieuse pour l'archétype humain c'est pas incroyable mais ça ouvre l'archétype quoi déjà il a un design stylé général de guerre avec plein de médailles il y a beaucoup de verres d'ailleurs au niveau des humains leur armure sont très pleines de cristaux verts je trouve ouais tu sens que c'est des humains bon ah bah ils en chient c'est ouais ça a été dit un peu genre c'est des humains mais ils vivent à minax morgul quoi ouais c'est pas agréable franchement c'est pas les humains minax spirit voilà pour toi on a une 3 3 créateur légendaire humain les soldats les autres humains qu'on contrôle gagnent plus un plus un c'est bien à chaque fois que lui ou un autre humain arrive sur son bataille on peut exiler une carte enfin on exille une carte depuis le cimetière de l'adversaire donc c'est bien ça fait de la hait naturel et ça mine de rien même si vous jouez de la plupart du temps qu'on des decks on s'en fout bah c'est super et en fait je dis ça mais il ya ouro dans plein de nec donc c'est juste vous faites tiens général coudreau ouro ça dégage parce que ça arrive le même tour que lui et pour deux on peut sacrifier deux humains pour détruire une créature de force supérieure ou égal à 4 ça c'est vous ne s'en servirez pas souvent à mon avis mais c'est une capa supplémentaire donc la carte est quand même assez sympa c'est vraiment à jouer dans l'humain pas ailleurs à mon avis par contre il ouvre l'archétype humain en fait je pense que sans lui il n'y aurait même pas eu débat sur l'archétype et maintenant qu'il est là ça nous donne peut-être envie de jouer abzan humain en tout cas bah en fait quand vous faites tour de héroïne tour 3 général coudreau vous faites un token qui est 2 2 et l'héroïne est 3 3 vous mettez trois points vous avez huit de présents sur le bord dans deux cartes le prochain truc que vous avez casté si jamais il est multicolore et humain il sera buffé il va faire un token de deux supplémentaires et vous pouvez détruire tous les bloquants qui sont un peu trop gros parce que bah en fait vous allez sacrifier des tokens d'héroïne pour tuer donc et le cimetière adverse n'existera pas si vous faites des sorties comme ça vous allez tellement exilé de peut-être qu'un besoin humain avec une base héroïne mais tu vois plus pour héroïne et général que pour cheville tu vois je trouve que cheville c'est l'idée sexy qui finale sera peut-être pas joué mais en tout cas général le génère l'héroïne on testera tu vois quand même c'est sûr ça fait envie mais en vrai peut-être même que orzo humain ce serait suffisant je suis pas sûr que le vert soit vraiment si nécessaire ça sera nécessaire si tu veux vraiment trigger héroïne au maximum ouais ou alors si tu veux jouer un peu avec du cimetière mais déjà c'est pas mal en fait le problème actuellement c'est que s'il n'y a pas de landes dans les coréas de landes supplémentaires les agro bicolores ne peuvent pas exister à cause de la mana base tu es plus stable en agro tricolore c'est bizarre mais c'est sûr effectivement tu as raison tac 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 alors on passe un peu sur tout ça on a parlé intéressant on a parlé ça c'est pas mal c'est plutôt du draft mais pour trois en rituel vous révélez une carte de créature de votre main et en fait charge de la bête d'éternité va infliger à une créature ou planeswalker un nombre de blessures égal à la force de la créature révélée bon vu que c'est vert en fait c'est intéressant puisque vert n'a pas forcément de moyens de gestion aisément aux créatures ou aux planeswalker et ben ça si vous avez une grosse bête en main pour trois vous tuez un planeswalker ou une créature je trouve que c'est quand même pas mal c'est une très bonne carte de draft et à pas sous-estimer franchement dommage que soit rituel mais c'est un archétype témur avec des grosses bêtes c'est ok pour trois tu tues un planeswalker donc why not parce que je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de planeswalker qui vont résister à ce spell là et les créatures pari donc c'est quand même cool voie migratoire aussi qui est un très bon spell pour quatre ça fait un effet qui est très connu dans magic un spell vert à quatre qui en rituel va chercher deux cartes de terrain de base des mélanges engagés donc ça fait remper de deux sauf que celui-là le recyclage et comme disait gabriel nassif sur twitter d'habitude ce genre de carte c'est fort mais en même temps vous la voulez au tour quatre vous voulez absolument la jouer donc vous voulez en jouer quatre et sauf que encore quoi plus tard va bof et une fois que vous en avez joué un les autres vous en foutez parce que vous avez déjà vu votre accélération mais là il ya le recyclage donc si vous en piochez après c'est pas grave c'est pour deux hop ça dégage repioche donc c'est vraiment meilleur et peut-être que ce sera joué dans les archétypes rampes qui existent de standard déjà mais dans d'autres archétypes rampes en fait dans d'autres façons d'en romper entre guillemets ouais dans des archétypes qui veulent ramper avec du mana avec des terrains et pas forcément avec des créatures des en fait d'avoir un spell à 4 ça permet d'avoir des accélérateurs à 2 très intéressant et du coup de faire tour 2 à l'accélérateur tour 3 voie migratoire tour 4 j'ai 6 manas salut voilà ça bon ça existe trois enchantements ça peut être une très bonne carte de site ça se recycle aussi tour 4 à 7 mana avec voie migratoire c'est pas là ouais si tu si tu lis et on sait ce qu'on casse tu as 7 mana on en parlera on sait très bien ce qu'on casse roboche le perce proa pour cinq manas on a un compagnon de 3 5 il ya beaucoup de compagnons dont on va parler parce qu'il y en a eu plein qui sont révélés et d'ailleurs ils sont de mais de mieux en mieux j'ai envie de dire les compagnons à commencer par celui ci donc on a une 3 5 pour 5 en ragdos compagnons donc votre deck de départ ne doit ne contient que des cartes avec un gocou anti de mana impair ou des cartes de terrain et des savoir ce que c'est les mécaniques mutations etc tout est dans la vidéo on explique les mécaniques on dit tout sauf les cas très particulier mais ça on aura la réponse plus tard et l'effet de oboche le perce proa c'est que si une source ayant qu'au courantie de mana impair qu'on contrôle devrait infliger des blessures un permanent ou un joueur elle inflige le double de ses blessures ou à ce permanent ou ce joueur à la place j'ai dit un mot trop c'est pas grave du coup qu'est ce que ça fait ça et ben il ya déjà des déclisses il ya même des vidéos de gens qui jouent déjà cette carte pour la tester sur ça city game on joue ragdos sacrifice on enlève juste et drop 2 on met un peu plus de drop 3 et on joue oboche et on peut jouer trois oboche main deck un oboche en side donc c'est vraiment simple à à à à bilder et en fait votre diable du carnage et ben il ping de 2 du coup quand vous allez sacrifier les trucs et ça c'est bien est-ce que est-ce que perdre priest of forgotten god qui est quand même une carte très très puissante c'est justifié par le fait de ping et de 2 avec le diable parce qu'on rappelle qu'avec le chat ça ne marche pas vous ne piquerez pas de 2 avec le chat c'est un peu dommage je trouve pas ça a l'air fort à moi aussi j'aurais directement pensé à à ragdos ou quoi mais est ce que c'est si bien que ça tu vois alors outre ça c'est pas que les effets donc c'est à dire que tu attaques avec ton diable il met 6 bien sûr bien sûr ce n'est pas que les effets ça double le strike à tes bêtes à tes effets et à tes sorts c'est vraiment double strike mais c'est ça double leur force enfin pour vulgariser c'est à dire que tu vas mettre le double de tes dégâts à chaque fois toutes les cartes que tu vas jouer et c'est vrai que c'est puissant donc je je sais pas tu vois même en mono raid ça fait aussi envie en mono raid parce que ben tu as tous tes drop 1 et anaxe et t'as ni torbran ni umbercliffe tu vois ça a été bien designé pour en molle aurait je trouve que ça donne beaucoup moins envie parce que justement comme tu dis tu perds torbran et anaxe et torbran peut être plus fort sur des drop 1 c'est plus fort torbran parce que ça augmente 2 au lieu de 1 mais je sais pas trop tu vois ça a du potentiel en tout cas ouais mais en tout cas dans là où je le vois le mieux joué ce serait dans ragdos et je pense que priest of forgotten god n'est pas non plus une perte si énorme par rapport au standard pour le pack actuel mais la version de ragdos actuelle c'est énorme là la nouvelle version avec oboche c'est plus du tout le même deck c'est un vrai déc aggro quoi puisqu'en fait il va y avoir beaucoup plus de créatures logiquement en standard vu que vu l'extension tu te dis tu te dis ouais mais s'il y en a plus sacrifié plus il y a créature moins les effets de sacrifice sont forts bah sauf si coria au contraire soulève le fait de pouvoir jouer des grosses bêtes un peu puissante en mode un peu monster bah justement priest c'est meilleur puisque plus tu vas jouer des bêtes grosses moins tu vas flou de le board avec plein de bêtes tu vois c'est toujours que des grosses bêtes oui mais traditionnellement tu joues plutôt curvé tu vois quand tu joues créatures du coup t'enlever enfin de faire sacrifier tu vas enlever une petite créature mais justement en fait priest of forgotten god ça punit les mecs qui curve c'est à dire que si tu curves une bête par tour tu perds sur priest instant c'est l'idée ouais c'est vrai c'est l'idée donc il faut voir si au bosch c'est assez puissant pour modifier le deck sans cette thématique un peu contrôle de ragdos si tu peux enlever la thématique contrôle de ragdos donc enlever les agonizing remorse j'ai plus le nom en français mais le le rituel qui fait défausser une carte si tu peux enlever les prêtresses tu peux enlever les crocs ça tout ce late game caragdos pour juste passer en mode je te mets des dégâts et que ça marche why not mais c'est vraiment plus le même deck quoi faut faut se rendre compte ouais je pense que non moi personnellement le deck est tellement bien là que au bosch c'est le meilleur format c'est le le tier 1 de très très loin et c'est c'est vraiment genre tous les autres decks sont par deux maintenant c'est défini comme le tier 1 je pense que au bosch ce sera jouer dedans en mode peut-être en un exemplaire mais main deck pas compagnon parce que bah c'est quand même fort de pouvoir faire ça par contre je suis pas sûr que ce soit joué autrement enfin en compagnon quoi je suis d'accord j'ai du mal à imaginer en tout cas à on arrive sur trois cartes que j'aime bien enfin deux cartes que j'aime bien surtout riel l'éternisciante pour trois on a une 0,3 en isette qui est légendaire humain et sorcier qui a plus un plus zéro pour chaque carte d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière et à chaque fois qu'on défasse d'au moins une carte pour la première fois chaque tour on pioche autant de cartes alors c'est combo avec recyclage forcément parce que du coup votre première votre premier cycling à chaque tour donc même pendant le tour notre adversaire vous fait piocher une carte supplémentaire et elle va se buffer naturellement sauf qu'elle ne se protège pas malheureusement riel donc en fait elle va juste mourir très facilement et puis le temps qu'elle soit à menaçante et bah elle n'a pas de capa d'évasion donc vous allez attaquer avec une 10-3 mais enfin ok je bloquais avec un land de nissa par exemple elle est morte c'est un chouïa faible j'aurais préféré que la carte coûte deux manas quitte à ce qu'elle se buffe même pas en fait non mais même deux manas se buffe c'est ok mais en fait c'est plus important plus sympa pour des cartes dans les formats éternels en fait typiquement pour trois tu défoses ta main tu pioches cette carte bah du coup tu défoses ta main et tu pioches 14 cartes tu vois ouais c'est un peu cher en fait qu'elle coûte trois manas enfin genre ça paraît être une bonne idée et je pense qu'on va vite se rendre compte que ce ne sera pas joué non sera pas joué et c'est mythique vous serez peut-être déçu d'ouvrir ou alors on se trompe et ce sera la meilleure mais à mon avis on se trompe pas trop ouais je pense qu'on va pas se tromper sur le fait que tu prends tous les anti-bêtes du monde pour pas faire grand chose vu la puissance en fait de la du standard fin des cartes actuelles je trouve qu'il manque une à deux lignes de texte sur la carte ouais au moins et vraiment un manat de moins surtout moi je trouve ou alors voilà un manat de moins ça j'adore ça j'adore parce que déjà c'est sharknado c'est une tornade qui rend volant des requins pour cinq pour six manins on a un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'on s'inspelle non créatures on craint un jeton xx bleu requin avec le vol x étant le coco 20 de ce sort ça veut dire que tout enfin ça c'est un kill tous vos sorts deviennent également des créatures de force et d'endurance équivalent au coup donc c'est vraiment voilà quand vous quand on repense au spectre tout à l'heure qui fait piocher pour six piocher quatre cartes une six six fly ça commence à faire des bonnes crasis quelque part et aussi on a le recyclage qui coûte x et deux manas dont un mana bleu donc vous payez deux plus x vous pouvez payer que deux si vous voulez quand vous recycler le typhon de requin créer un jeton de créatures xx bleu requin avec le vol donc on va dire que pour quatre vous avez une deux deux flash vol qui fait plus j'une carte vous avez une crasis qui est une capacité parce que ça ça passe sous tes féries les gars c'est pas un spell le recyclage littéralement vous avez une crasis là si tu payes x égale 2 c'est littéralement une crasis c'est ça juste qu'elle ne piétine pas mais c'est pas grave ouais donc moi j'aime beaucoup cette carte elle n'avait pas recyclage on n'en parlerait pas vu qu'il a recyclage parce que pour six manas c'est quand même très cher mais comme il est recyclage et qu'en plus on peut juste recycler pour demain là on n'est pas obligé de faire une bête mais en fait c'est un mana sync incroyable à la sync c'est quelque chose dans lequel vous pouvez mettre votre mana en trop trop guillemets ça vous faire piocher donc avancer dans votre deck ça vous mettre des menaces ou des bloqueurs ça passe sous tes féries donc quand il vous faire tes féries si jamais fait moins trois ans à la fin du tour vous pouvez faire pour trois manas vous bâtiens je vais aller le tuer ton tes féries ou alors vous pouvez aller près sur une narset en réponse comme ça quand même vous piocher votre carte enfin c'est vraiment très intéressant je trouve comme design de cartes ça a l'air trop gentil pour ce que fait le standard mais moi je trouve que la carte est quand même pas elle me plaît moi j'aime ça tu m'as convaincu je trouve pas que ce soit si gentil je trouve qu'au contraire c'est tellement utile en fait c'est littéralement utile et ça se recycle tellement c'est à dire que même si c'est trop gentil c'est pas grave on va recycler ça comme tu dis quoi ça ne peut pas être mort parce qu'au pire pour deux tu piocher une carte mais ouais pour quatre piocher une carte mettre un 2-2 fly fin de tour et gros je prends tous les jours c'est trop bien et si tu payes x égale 4 x égale 4 t'as une krasis qui t'a fait piocher une carte de moins mais t'as la krasis en flash en flash mais les gars c'est cette carte là tu mets une pièce que c'est joué ouais et en plus il faut contrer une capacité pour contrer donc bon de toute façon il n'y a pas de contre en standard mais en fait vous prenez pas à dispute là dessus c'est une garde extrêmement polyvalente qui tourne très très bien autour de narset de teferi et compagnie comme tu le dis qui recycle ta main qui est jamais une mauvaise draw et qui en late game va te faire gagner alors si j'ai dit une connerie et que on peut pas recycler sous teferi pardon mais il me semble mais de brokos carte quand j'ai vu me suis dit oh après j'ai lu j'ai fait ah et après j'ai dit pour quatre manas pour quatre manas en vert on a un rituel qui nous permet d'aller de renvoyer deux cartes de permanents depuis notre cimetière dans notre main si on a payé sur taille donc un bleu un vert en plus des deux un bleu un noir pardon en plus des deux manas vert au moment où casse cette carte avant de reprendre deux cartes de permanents dans notre cimetière dans notre main on va chercher une carte dans notre bibliothèque on la met dans notre cimetière donc en gros on va tuto une carte qu'on va pouvoir reprendre mais c'est pas obligatoire parce que vous pouvez très bien aller chercher une carte que vous laissez au cimetière euro genre un euro et vous reprenez deux autres permanents type passage merveilleux et je sais pas une isa qui a été discarde et là vous faites quand même pas mal de value pour quatre je pense que c'est un peu trop lent dans un peu lent mais c'est mignon dans les couleurs mais par contre c'est sympa parce que ça permet de faire plein de trucs sympa ça fait deux fois sympa mais le truc de pouvoir désolé tu m'as chauffé mais ouais mais moi je suis trop chaud pour tiffons de requins aussi moi je vais jouer un déc recyclage tiffons de requins avec ma 8 8 recyclage là mais les mecs ils vont pas comprendre ce qui leur arrive je vais faire fin le tour je te mets une 8 8 pétinement célérité et je fais un requin ça va aller face attaque paf le mec est mort du coup le mythe de brocco je trouve que c'est quand même bien value j'aurais aimé qu'il coûte un malade moins ça aurait été peut-être trop demandé je sais pas ouais peut-être un peu trop en vrai c'est un mana de moins c'est plutôt bien et là c'est le taux moyen qu'il n'y a pas d'entre deux ouais malheureusement il y a pas de justice il y a plein de cartes tu aurais voulu qu'elle coûte deux et demi ou trois et demi ouais en tout cas quand je remonterai mon linge de la chemise de rota parce que je le remonterai je m'entendais je le remonterai c'est une très bonne carte je mettrai ça dedans et ça c'est d'ailleurs c'est une peinture qu'on peut retrouver sur les grottes de lasco ouais de brocco alors pour ceux que ça intéresse je vous encourage à aller voir le site de seb mackinnon qui a fait les illustrations de tous les mythes ou alors sur twitter et c'est encore mieux il a mis quelques photos un peu en gros plan de ça il a utilisé une technique pour imiter la texture des grottes c'est bon genre on dirait qu'il a peint sur des murs moi j'ai cru qu'il avait vraiment peint sur des murs à la fois c'est une blague en même temps je le pense vraiment ça fait vraiment peinture de grottes quoi mais c'est fou et je trouve que les artworks sont incroyables d'ailleurs notamment celui-là parce que c'est les couleurs sur le taille donc c'est les meilleurs du monde hop on passe rapidement sur le créateur de l'empreinte ça en en draft c'est péter pour amana vous enchanté votre terrain et quand vous engagez votre terrain la créature ciblée la piétine main c'est hérité jusqu'à la fin du tour et ça se recycle c'est bien ça veut dire que toutes les bêtes que vous curvez ont le piétine main c'est hérité et je vais pas vous faire un dessin des créatures qui a dans l'extension genre là les stats qu'elles ont sont colossales c'est vraiment c'est ça c'est vraiment vénérant attention on passe là dessus typhon de requin incroyable la base enfin on parle que typhon de requin on s'en fout du reste ouais mais tu sais gros je trouve ça vraiment bien enfin c'est tellement polyvalent et et bon à tous les tous les niveaux de la game c'est à dire qu'à tous les étages de ta game un typhon de requin c'est ok et parce qu'aussi genre on a parlé du recyclage mais si tu le mets en enchantement et que le mec le gère pas c'est terminé là plié bagage ce que je dis c'est que c'est un kill en late game donc bastion du souvenir on a un truc qui va créer un humain on disait typhon de requin pour 6 alors du coup pour 6 voilà bastion du souvenir c'est intéressant comme carte parce que ça vous crée un humain mais ça on s'en fout c'est surtout qu'à chaque fois une créature qu'on contrôle meurt ça fait drain de vie 1 ça fait encore un effet drain de vie supplémentaire à force on va peut-être en avoir tellement que on va réussir à faire un truc on va faire un truc par contre ça double l'effet de chat four par exemple ça fait drain de vie 2 du coup sur chat four je sais pas si ce sera jouable mais en tout cas vu que ça fait en plus un body quand ça arrive en jeu je trouve ça vraiment pas déconnant aventurière du bourg de bourg sur lave j'avais pas vu le nom en français d'ailleurs c'est minace morgue le bastion du souvenir ouais grave je te laisse en parler du coup aventurière du bourg de lave pour toi on est une 3-3 humain soldat quand elle arrive sur le champ de bataille tu choisis père ou un père j'aime pas trop cette mécanique je sais pas pourquoi ils ont fait ça l'avanturière du bourg sur lave à la protection contre le coup converti de la pardon le coup converti de mana de la valeur choisie voilà c'est 3 pour une 3-3 qui des fois sera pas bloqué voilà ça aurait été stylé en fait que qu'on puisse faire le même effet mais en spell enfin on a pas toutes les cartes encore mais si on peut faire le même effet en spell bah du coup tu choisis un effet avec elle et ensuite tu lui donnes l'autre et comme ça la protection contre tout ça aurait été un peu c'est un trou n'aime némésis qui a une jambe cassée ouais après pour avoir pris actos en draft alors que pourtant le format draft c'est là où tu coeur ouais actos c'est beaucoup plus fort ouais c'est tout sauf un mais franchement il ya des fois tu te retrouves en mode à merde j'ai pas ce qu'il faut et du coup franchement c'est chez la tour a quand même un peu plus facilement ce qu'il faut quoi à moins que tu tombes contre le compagnon qui joue que père ou un père et dans ce cas là bas ok t'as une 3-3 qui sera un bloquable tous les tours dans le meilleur des scénarios t'as une 3-3 qui un bloquable tous les tours ça fait gagner dans certains formats comme en legacy mais ça fait pas gagner en standard quoi mais c'est nul on est d'accord par contre en draft c'est trop casse couille ça vous allez vous prendre ça si vous jouez s'il manque de bol à ce moment là vous avez qu'un truc père ou un père c'est de la mode ouais probablement pas gérer cette 3-3 tu vous allez faire pouf 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 peut-être une carte de site si un compagnon est très joué par contre ouais ça c'est clair avaler tout entier pour un mana blanc en un co en rituel on doit en tant qu'un coup supplémentaire engager une créature dégagée qu'on contrôle on exille la créature engagée ciblée pas celle qu'on a engagé bien sûr et on met un marqueur plus un plus un sur la créature engagée pour payer le coût supplémentaire ce sort donc en fait la créature que vous engagez pour payer elle prend un marqueur et vous exilé une autre créature dommage que ce soit rituel ça aurait été vachement bien l'instant et ça ne cible que des créatures engagées du coup c'est quand même super étroit et il faut une créature pour le caster donc vous pouvez pas le casser toi mais ça reste un exil pour un effet et buff mais la contrainte l'est aussi quoi ouais genre en draft c'est trop bien vous buffez une créature vous en gérez une c'est trop trop bien vraiment en construit c'est presque on en parlait hier on se disait si ça ciblait la créature que vous engagez pour payer le coup bah vous jouez ça dans plume et vous avez un exil pour un mana à tous les tours tous les taux c'est en fait ça aurait été la carte si ça ciblait la créature que vous allez sur laquelle vous allez buffé c'était la carte qui manquait à plume pour que le deck redevienne jouable playable donc voilà presque ça on s'en fout tout ça on a déjà parlé ça on a vu le mythe de vadrok c'est mon mythe préféré jeudi c'est lequel ah ouais celui là moi je préfère lui parce que c'est mes couleurs mais en vrai je pense que lui est plus fort après coup il en manque il en manque d'ailleurs des mit je crois d'ailleurs snap d'axe ça me fait penser à une musique voilà ah je n'ai pas je sais pas pourquoi snap d'axe fièvre pièvre pardon fonceuse des meilleures pour trois une de deux qui a la mutation pour deux manas qui est une pieuvre comme son nom l'indique qui a le flash et qui dit à chaque fois que cette créature en fiche des blessures de combat un joueur pioche une carte donc ça fait obsession curieuse en gros pour ceux qui s'en rappellent et comme ça la mutation et le flash vous pouvez en flash muter une créature pour qu'elle laisse cet effet là ce qui est quand même assez sympa je trouve je sais pas si c'est à sa place en standard mais en tout cas nul doute qu'en historique ça rejoindra les rangs de mono bleu tempo et et l'effet est assez intéressant en vrai vous pouvez la jouer seul vous n'avez pas besoin d'une créature comme session curieuse puisque en flash vous juste pouvez faire fin de tour pour trois je mets une de deux qui va me faire piocher des cartes en tapant je sais pas la carte intéressante elle est juste bien m'a convaincu on en a pas mal parlé avant de lancer la vidéo parce qu'on a déjà un petit peu débriefé les spoils qu'on aimait bien ou quoi tu m'as plutôt convaincu sur le fait que c'était au moins jouable dans simic flash par contre voilà je trouve que c'est pas il ya beaucoup de gens qui voient la carte comme voie c'est super puissant ça va être restreint à certains archétypes france ouais clairement passons j'aime beaucoup ce chat pour le draft et ça à ça je voulais juste parler des illustrations j'adore les images amitié interdite c'est un gentil humain et un dinosaure qui veut être amis mais ils peuvent pas il se fait capturer le dinosaure avec la sphère de capture là et le mec n'est pas content il fait non arrêtez et retrouvaient cathartiques il se retrouve finalement c'est beau ils sont contents voilà je voulais juste souligner c'est ce tripart work il est capturé dans la bulle de dans la bulle d'eau de zabuza au début de naruto d'ailleurs ouais ou alors dans les bulles pour explorer le parc dans jurassic park quand c'est ça putain c'est un dinosaure qui visite un parc de dinosaure de d'humain pardon et en plus ces trois cartes sont bien parce que là pour deux on fait de l'homme un humain un dinosaure donc c'est bien pour les archétypes de draft sphère de capture c'est un anti bet flash et retrouvailles cathartiques mais c'est très bien si jamais vous voulez rejouer phoenix pour deux vous défaussez deux cartes piocher trois donc très bien pour l'archétype ça on va rapidement mais très très rapidement passer dessus très rapidement passé tu fais l'itard des terres solitaires c'est un chat ça c'est bien 4 mana en célestia 3 5 vigilance les créatures avec la vision ce que vous contrôlez et on pourra maintenant engager la créature ciblée ça vous permet si vous souhaite rebel vigilance ce que vous pouvez faire avec un compagnon de faire j'attaque à chaque fois en face d'attaque je paye du mana et hop j'engage tout est bloqueur et vous mettez face de sauce incroyable personne fera ça personne à ça j'ai déjà exprimé ce que je pensais de la carte en multipliant les proutes dans le micro là par contre ce qui est marrant c'est que quand vous faites ça intonis ça eh ben tous les landes ont la capacité et peuvent la payer eux mêmes ah vas-y parle moi encore ça m'intéresse un peu plus du coup du coup bah du coup en fait tu as une 3 5 vigilance et toutes les landes ont la capacité pour un mana ils s'engagent ils engagent une bête et vu que tu peux attaquer avec ton land deux des trois proutes que j'ai fait alors vu que tu peux attaquer avec ton land avec un seul land genre une forêt tu payes deux fois la capacité avec deux bêtes bon et du coup les lissa de ton adversaire deviennent naze ah j'aime bien en fait c'est bien c'est c'est pourquoi pas non c'est bien ce genre c'est vraiment cool la curve fait lidar dans nissa elle est juste la curve est belle mais genre je sais pas si c'est vraiment intéressant en tout cas c'est tu peux faire ça quoi tuc 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 les humains que vous contrôlez gagne puis un puis un ah un lord d'humain qui est enchantement ça c'est très bien c'est pas mal pour winnie white c'est juste meilleur que la la bannière artefact qui est jouée actuellement pour winnie white et en plus pour demain là vous engagez deux humains dégagés vous contrôlez vous engagez une créature cibé canal ça contrôle et vous pouvez le faire plusieurs fois donc tant que vous avez du mana donc ça c'est cool le chat on sent qu'un gueuleuf pour quatre on a une trois cinq lien de vie à chaque fois cette créature sublimation on crée deux jetons à un blanc avec le lien de vie on s'en fout bonne carte de draft très bonne carte de ça tu as des trois cinq pour quatre qui ont des bons body mais en vrai on s'encargue de ce que ça fait quoi on préfère ça quoi clairement si jamais l'urus oh la la les gens dans les commentaires déjà en train de dire quoi vous avez pas dit que l'urus en vintage avec toutes ces cartes là c'est fou voilà on sait que en vintage en legacy en moderne l'urus ça a l'air broken enfin encore plus legacy et vintage pour le coup même même en moderne quand même ouais mais genre vraiment genre vintage on sait ce que ça fait il ya pas mal de pros qui sont sur le consensus quand même on va juste toucher deux mots parler à modifier la phase de magic dans tous les formats éternels si jamais c'est pas ban ouais c'est c'est vraiment op et et en standard c'est bien voilà c'est pour trois on a une trop de lien de vie qui a le compagnon chaque carte de permanent de votre deck de départ un coup converti de manière inférieure égal à 2 c'est vraiment facile à faire pour le coup et la carte s'intègre bien dans ton deck sans être un compagnon dans le pire des cas en plus voilà c'est la carte et force de base et elle dit que pour chacun de vos tours pendant chacun de vos tours pardon vous pouvez lancer un sort de perron pendant un sort de permanent avec un coucou un tien de malin inférieur égal à 2 depuis au cimetière c'est un sort de permanent donc les landes que vous mettez au cimetière non ça marche pas vous pouvez pas les lancer ça veut dire que tous les tours vous pouvez lancer un sort attention vous pouvez pas en faire plein dans le même tour mais c'est quand même très bien tous les tours vous pouvez jouer un truc du cimetière qui coûte deux au moins donc vous pouvez rejouer votre chat par exemple qui sacrifie avec le four si jamais vous avez plus de food vous pouvez rejouer votre four qui a été cassé vous pouvez jouer croque ça vous pouvez jouer croque ça tous les tours vous pouvez faire des thalia en historique qui reviennent enfin les applications vous pouvez jouer tie staker tie staker qui s'est fait gérer qui a fait son token vous le rejouer encore enfin je sais pas trop comment on va craquer la carte en standard en tout cas elle demande à être craqué c'est à dire qu'on demande à abuser d'elle pour créer un archétype puissant je pense que c'est faisable mais là j'ai pas le tu vois tout ce qu'on dit là en vrai c'est cool mais est ce que tu as vraiment envie de du coup de le builder en compagnon je pense que non tu vois dans les interactions qu'on cite a plus envie d'avoir lurus dans ton deck c'est pas ouais tu profites pas tant que ça d'avoir compagnon par contre je sais que d'habitude on parle pas des formes à éternel mais je reviens sur les formes à éternel là pour le coup alors tu as vraiment envie d'avoir cette carte en compagnon et c'est fumé enfin en fait il faut se rendre compte qu'en format éternel donc c'est des formats vous utilisez des cartes plus vieilles de magic pour ceux qui ne connaissent que magic carréna typiquement l'historique c'est un type de format éternel typiquement donc dans les formats vieux comme le moderne le legacy le vintage avoir un coup converti de mana de 2 parmi tous vos permanents en fait en plus c'est permanent donc vous pouvez jouer des sorts plus chers les gars en vintage il va rejouer des black lotus tous les tours en fait ce n'est pas du tout une contrainte vos decks pour la plupart respectent déjà ça donc enfin ou en tout cas sont parlantes de respecter donc vraiment quand vous pouvez avoir l'urus en plus c'est cadeau quoi et en vrai on s'est pas arrêté sur le fait que c'est chacun de permanent mais vous pouvez jouer des spells chers c'est juste que vous permanents donc plein de coeur artefacts créatures enchantement ne doivent pas coûter plus de 2 mais ça c'est facile à faire si vous voulez jouer un pack contrôle entre guillemets avec juste vos permanents qui respectent ça et des spells plus chers vous pouvez vous faites ce que vous voulez pour ceux à qui ça parle storm moderne peut jouer l'urus parce que parce que tous ces permanents coûtent 2 ou moins en fait son seul spell qui va coûter 2 ou plus c'est un spell c'est pas un permanent c'est past in flames et en gros ça vous donne un deux storms tous les tours gratuitement plus une huitième carte en main plus une carte de créatures vous pouvez jouer pour pression un plein soccer genre dans les formats éternels l'urus c'est là c'est la carte que tout le monde a sous les radars que que tout le monde surveille qui est potentiellement bannissable enfin c'est le haut code pour comparer c'est le haut code de icoria vraiment pour les formats éternels en standard ça fera pas bien sûr en standard ça parait révolutionner le format mais ça reste quand même une très bonne carte alors tout tout loup tout ça on a vu il ya ne faire qu'un au combat qui je trouve incroyable pour plume si jamais plume redevient joue le jouable ouais c'est vrai on met un destructif plus un plus un sur une créature humain ou sur une créature non humain ou les deux et en plume dans plus on peut jouer à les deux donc c'est vraiment très fort ça parce que tu as le légionnaire qui est humain et plume qui est non humain donc c'est vraiment vraiment pété quoi sachant que c'est la naturelle de c'est ça et ça ce sera un trix pour l'archétype il ya un archétype en draphe qui sera du coup de jouer et des humains et des non humains ça pour vous satelliser un mec à vous attaquer vous rendez vous êtes insuble plus en plus tu vas empaler des mecs quoi l'osolite à la carte qui a fait beaucoup parler d'elle je te laisse en parler alors l'osolite pour un à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille si elle avait des marqueurs sur elle mettez ses marqueurs sur l'osolite au début du combat pendant votre tour si l'osolite a des marqueurs sur lui vous pouvez déplacer tous les marqueurs d'osolite sur une créature ciblée depuis coria les marqueurs ça se limite pas à des marqueurs plus un plus un poison et compagnie ça peut être aussi des marqueurs piétinement lien de vie voilà on a vu qu'ils ont mis en place des marqueurs qui donnaient des capacités mots clés et donc du coup en gros dès qu'une bête meurt vous transférez tous les marqueurs sur l'osolite et l'osolite elle se chargera de transférer tous les marqueurs sur une autre créature au préalable c'est une espèce de transfert en fait ça permet de pas perdre les marqueurs de vos créatures quand elle meurt genre typiquement si votre krasis elle est 10 10 et ben quand elle mourra vous mettez vos dix marqueurs plus un plus un sur l'osolite ils attendront bien sagement pardon que vous ayez une autre créature pour mettre vos dix marqueurs plus un plus un dessus yep et j'attire attention que c'est pas quand une créature meurt c'est quand elle quitte le champ de bataille donc si vous blinquez quelque chose qui arrive avec des marqueurs ça les transfère sur l'osolite à chaque fois et vous pouvez faire une démultiplication et ça même si on a dit qu'on ne parlait pas forcément des formats éternels particulièrement c'est une carte intéressante parce que jouer avec les marqueurs dans les formats où il ya plus de cartes notamment des cartes comme balistes ambulantes c'est beaucoup plus simple et du coup ça vous permet de de vraiment trick c'est entre guillemets avec vos marqueurs pour faire plein de trucs dégénérés et c'est assez cool d'avoir un artefact comme ça même si les légendaires heureusement qu'ils légendaires sinon ça permettrait de faire des trucs démesurés de stacker entre guillemets vos marqueurs de les démultiplier de faire un petit peu des combos assez stylé là j'en ai pas en tête mais je sais qu'il ya des gens qui sont en train de préparer ça déjà je pense qu'en standard c'est pas très bien mais on s'en a par contre non c'est si vous l'ouvrez peut-être en paquet scellé ça peut se jouer pour pour faire de la value mais et encore ouais pas incroyable ça me ça me parle pas trop en standard dans l'idée cette carte les gens aiment beaucoup le bupal de parcelles pour quatre on a une de quatre mutations qui se mutent que pour deux donc ça se curve bien sur un grazer par exemple et si on paye un et qu'on l'engage on regarde la carte du dessus de la bibliothèque si c'est une carte de terrain on peut la mettre en jeu si on ne met pas la carte en jeu on la met dans notre main ça fait l'effet de d'oraclanley ou bien de quand il s'appelle récifs émergents ouais pour amana c'est pas mal c'est value c'est une de quatre donc votre grazer devient de quatre ouais c'est mignon mais ça demande spécifiquement d'être curvé après grazer et moi ça peut arriver plus tard mais c'est des mental ou même si j'en ai plus tard tu n'auras pas envie de le muter tu aurais envie de l'avoir en tant que créature et du coup sera une créature un peu moyenne si tu joues dans lm ça fait trigger sur récifs ça se curve après récifs ça peut faire le même effet puisque souvent on dit ah merde si j'ai pas récifs ma sortie elle est moins bien après récifs si c'est pas un land tu pioche quand même la carte voilà aussi ah d'accord ok pardon tu la mets dans ta main si jamais tu n'avais pas en jeu et tu peux même mettre la langue et tu regardes tu ne révèles pas donc c'est vraiment le même effet récif peut-être alors dans ce cas là peut-être mais bon ça me sur le comme ça là ça ne fait pas vibrer il faudrait voir en application j'ai pas trouvé ça retentissant mais il y a pas mal de gens qui ont parlé puisque effectivement la carte est quand même value disons qu'après récifs ta cible préférentielle si tu as fait récifs c'est que tu as réussi à ramper un petit peu et après récifs tu as l'émental vert actuellement qui est quand même vachement plus fort quoi cavalier vert moi effectivement alors qu'est ce qu'on a là on a la carte on a réglé et actes cruels la carte est intéressante pour deux il y en a qui dit c'est doom blade en mieux c'est un anti-bet de format limité doom blade acte cruel pour deux en éphémère on choisit l'un détruisez la créature ciblée une créature ciblée sans marqueur sur elle ou retirer jusqu'à trois marqueurs d'une créature ciblée vous pouvez aussi tuer des bêtes en retirant des marqueurs si vous enlevez trop marquer dans l'endonné ça c'est un très bon anti-bêta 2 en éphémère qui va permettre de gérer n'importe quelle créature et les créatures des marqueurs on peut leur enlever des marqueurs donc on peut même leur enlever des capacités ça c'est first pick en draft à mon avis et c'est trop trop bien même pour le format standard juste lancé trop trop bien c'est bien même pas que pour les formats standard même pour certains formats éternels fin c'est vraiment très très puissant et en historique notamment c'est très bien et ouais en standard on a enfin une doublette sans défaut enfin c'est vraiment faut se rendre compte que c'est pété et là actuellement standard on n'avait pas d'anti-bêta 2 noir qui avait pas de contraintes obligé de jouer défiguration voilà on n'a plus réduit à néant et ça bah c'est notre nouveau réduit à néant et c'est c'est vraiment puissant je trouve c'est genre peut-être la meilleure unko de l'extension à débattre avec peut-être le l'unko qui fait drôle qui fait drôle quatre cartes je sais pas mais ouais mais c'est vraiment très bien là on va passer rapidement ça c'est sympa c'est un drop 1 qui quand il meurt faire un token 1 à 1 toujours bien ouais c'est un chat qui fait un humain en plus ensuite on a un compagnon ici giganta the wellspring je te laisse en parler ouais alors pour cinq dont un mana hybride vert rouge compagnon il faut qu'aucune carte dans votre deck de départ n'est plus d'un seul même symbole de mana dans son coup de mana donc faut jouer que des des doubles colorés flambonnant ça passe fracasseur ça passe pas exactement et en fait quand vous l'engagez vous pouvez payer 5 et ce mana ne peut être dépensé que pour payer des coûts de mana génériques et sinon c'est un 5 5 élémental c'est un peu compliqué la contrainte de build n'allait pas si compliqué que ça alors en fait ça s'intègre très bien dans les decks niv misette par exemple le problème c'est que niv misette il veut déjà contourner les problèmes de mana avec fire je sais pas si on a besoin de gengata par contre ce qui est intéressant c'est que ça permet dans des decks notamment juste témur ou bante de pouvoir quand même avoir niv misette vous voyez ce que je veux dire c'est vous permet de splasher niv misette sans avoir besoin de jouer fire ou d'avoir une mana base complexe pourquoi pas moi je pense que c'est une carte nulle mais je pense que c'est pas très bien non plus en fait comme ça comme le malin que ça ajoute ne peut pas dépenser et dépenser pour du mal générique donc le mal générique c'est ça par exemple voyez là le 2 ça c'est du malin générique donc vous ne pouvez pas payer ce 2 avec ça ben ça fait qu'on n'a même pas envie de la jouer en mode j'ai un drop 5 qui fait 5 mana qui m'accélère de ouf tu t'en fous il ya golos aussi qui peut être payé avec giganta si jamais ouais mais franchement je pense que là je pense qu'on peut on va juste passer sur cette carte non mais je sais moi hier je disais que c'était vraiment nul et que c'était pas très bien j'ai eu beaucoup de contre-arguments dans le chat et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'applications genre il ya des applications mais ça fait ça fait un peu plus de trucs que ça que ça on a l'air en tout cas ouais je pense que c'est pas bien mais mais sait on jamais là on passe au haut du panier par contre ça fait plaisir et là là vraiment pour moi il ya les deux meilleures cartes de l'extension qui sont côte à côte pour moi alors la série des cycles donc le cycle dont on y parlait qu'ils allaient enfin faire et qui avait été demandé plus longtemps c'était les cycles des ultimatums ultimatums sont des cartes qui coûtent 7 manas avec que des manas colorés mais qui ont des effets très puissants et qui sont tricolores il y en avait déjà cinq pour cinq tricolorités et là on a cinq du coup autres tricolorités bah les cinq autres je crois qu'il n'y en a que dix de tricolorités 9 je crois 9 tricolorités attend je sais pas je dis peut-être des conneries je crois qu'il ya 9 tricolorités et 10 bicolorités 1 2 3 4 5 ah je me trompe peut-être bon bref c'est pas très important en tout cas là on en a trois pour l'instant iri ultimatum qui permet de en sorcerie donc cette malade 2 blanc 2 3 noir 2 vert qui permet de retourner enfin de renvoyer pendant n'importe quel nombre de cartes de permanents avec des noms différents depuis notre cimetière sur le champ de bataille donc vous réanimez tous les permanents de votre cimetière qui ont des noms différents c'est quand même pas mal on va pas se cacher en fin de game c'est elle c'est vraiment top day que j'ai gagné et ultimatum par contre ça se curve mal parce que tour 7 généralement vous n'aurez pas grand chose à ramener au cimetière ou alors ça s'est mal passé la game mais du coup vous êtes content de l'avoir mais bon il faut jouer tricolor il faut jouer il faut avoir ces sept malades à colorer ce qui ne sera pas forcément le cas donc je attention les ultimatums c'est pas des cartes en mode roi c'est trop fort et tout parce que c'est quand même c'est dur à caster c'est cette malade à colorer c'est au tour 7 enfin tour 7 vous pouvez le jouer plus tôt mais pas tous on verra ils sont intéressants à jouer tôt du coup ça c'est une carte en mode quand vous la jouez avec un plan de jeu comme on parlait tout à l'heure un peu on se meule on a des bad value et tout c'est pas mal mais je pense que c'est selon moi un petit peu tout ou rien c'est à dire il ya des fois ça va tout faire vous allez gagner des fois ça va rien faire parce que vous pouvez pas la caster ou alors vous exiger cimetière et du coup voilà main dans les poches fini ouais je suis un peu moins bon on en a déjà parlé aussi tous les deux je suis un peu moins d'accord avec toi moi je pense que c'est les gardes qui sont puissantes et qui vont être jouées et en plus dans l'idée de wizard je les vois mal réédité des ultimatums qu'ils soient peu jouent peu ou pas jouable est-ce pas réédité comment c'est pas réédité c'est des nouveaux ouais enfin réédité un cycle qui a attendu depuis dix ans pardon mais effectivement ils sont tous nouveaux ce qu'il ya dans les couriers c'est je me suis mal exprimé et moi je pense que c'est pas mal et je pense que ça va donner une nouvelle façon de ramper et on en parlera justement avec la carte d'après mais je pense que pesseur et notamment champ de lotus vont devenir des cartes importantes du standard champ de lotus pour pouvoir payer tous les colorés qui sont demandés notamment pour les ultimatums et en fait quand on joue de champ de lotus comme en tionnier on a envie de jouer pesseur arboricole ça vous permet de faire tour 1 pesseur deux landes tour 2 je sacrifie mes deux landes champ de lotus j'ai pris deux mana en poule au préalable et je peux jouer une grosse spirale par exemple et voilà et ça c'est des sorties rampes curvées qui vont être sûrement très très fort et qui vont permettre de caster facilement ultimatum de airy comme tu dis là le problème de cet ultimatum là c'est que du coup tu peux pas le jouer proactivement très rapidement va falloir trouver un moyen ou de mettre des cartes dans ton cimetière ou alors d'attendre le late game pour pour gagner mais ça reste une carte où tu dépenses cette mana dedans en late game tu as gagné quoi instant ouais c'est vrai que c'est pas mal parce que comme c'est permanent tu vas ramener différentes menaces et tout et c'est des couleurs où on a des permanents très important enfin très fort à ramener c'est pas le meilleur ultimatum je suis d'accord tu vois ouais alors c'est bon tu as casté la carte je concède c'est bon n'en parlons plus il a un temps pour réagir sinon il est mort quoi la plupart du temps ouais song of creation incroyable incroyable carte en cas je colle je colle song of creation voilà je le dis je me mouille maintenant à l'instant t je me mouille c'est la meilleure carte d'icoria et je pense que ça va devenir un des meilleurs decks du standard et c'est et le mot est fort pour moi je force vraiment je suis un forceur de ouf j'ai déjà une liste en tête on a un dessin qui est très beau on a les couleurs témures on a un enchantement qui dit qu'on peut jouer un terrain additionnel à chacun de nos tours c'est bien quand on casse un spell on pioche 2 c'est très 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 bien et au début de notre étape de fin on discarde toute notre main vous allez dire bah c'est con on pioche plein de cartes et on les défausse sauf que comme vous pouvez jouer un lance supplémentaire déjà vous allez ramper rapidement le tour ça a rien donc vous pouvez faire tour 4 song enfin un tour 4 pour katman la song et je rejoins la supplémentaire un champ lotus par exemple et quand vous allez caster un spell que chez des cartes en fait c'est une carte de combo typiquement vous savez vous n'avez pas joué ça en bonne mine range ou quoi c'est vraiment une carte de combo vous allez jouer pceur ouro spirale de croissance pour pouvoir jouer des cas des landes supplémentaires pour vraiment lander 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 et vous jouez quelques autres comme jace ou tasseur a gueule pour gagner et vous allez faire bou 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 je pioche je pioche je pioche je pioche à chaque fois que je joue un spell mes spells me font piocher des cartes en plus mes spells et c'est cet enchantement me font mettre des land en jeu donc je fais pioche dans on pioche land pioche land pioche land atatata et au bout d'un moment bah soit vous n'avez plus rien hop là ça s'arrête le tour et le tour d'après vous avez sûrement gagné soit vous faites un petit peu pas infini mais vous avez tellement de ressources que ça va vous permettre d'arriver jusqu'à tuer je pense que si que c'est infini, je pense que le tour où tu joues Song of Creation, tu gagnes au deck avec ta saur oracle, instantanément peut-être, alors moi je pense pas mais peut-être ça va passer par le fait justement que déjà tu peux cumuler les Song of Creation déjà tu peux casse-ter un spell et piocher 4 cartes après si on parle du tour 10, oui tu gagnes non le tour, mais si on parle de Curve et tour 4 enfin pour 4 mana on joue ça mais au moment où tu fais Song of Creation tu vas gagner la game et ça va partir par des Champs de Lotus qui sont détapés par Kyra pour faire plein de mana, tu peux si tu veux pas tuer à la combo comme en pionniers tu peux faire Fear of Wishes pour aller chercher des haut drops complètement vénères, tu vas jouer des cartes comme Escape to the Wild, tu vas creuser ton paquet, tu peux faire juste des sorties paiseurs dans Champs de Lotus, donc Kyra qui détapent ton mana on va jouer des aventures parce que même si tu fizzles, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à tuer d'un coup à ta combo, et bien tu auras juste à jouer une aventure, même si tu descartes ta main tu auras juste à jouer une aventure pour relancer le processus, piocher deux cartes, lander jouer une carte supplémentaire et tout, genre la liste elle est pas trop dure à trouver, ça a l'air vraiment extrêmement puissant genre c'est complètement fou tu casses, tu notes, tu pioches trois cartes c'est vrai que c'est bien mais je remettais juste en cause le truc de partir combo et gagner je pense pas honnêtement, enfin c'est mon avis qu'on puisse vraiment partir en mode full combo d'un coup on va manquer de mana c'est sûr, par contre un ou deux tours après enfin deux ou trois tours après pardon, là oui tu peux aisément tuer et c'est quelque chose qu'on disrupte très difficilement parce qu'en fait si tu casses enchantement généralement t'auras fait déjà cette value pour en avoir un autre parce que t'en joues quatre évidemment si jamais vous défaussez votre main et que vous n'avez plus rien vous aurez forcément un ouro cimetière à castier qui vous fait piocher trois une carte en aventure comme tu dis qui va revenir faire de la value donc en fait c'est quelque chose qui est très chiant à disrupt et du coup c'est plus ça la force selon moi c'est que quand on va jouer Song of Creation Combo il faudra vraiment extrêmement disrupter l'adversaire pour ne pas mourir là dessus mais par contre sur la vitesse de combo je suis pas sûr qu'on combo vraiment assez vite ou alors il faut vraiment toucher nos champs de rotusto qu'on peut jouer aussi Underworld Breach qui te permet du coup d'être vraiment infini dans ta combo infini dans les spells je suis d'accord mais moi c'est dans le mana tu vas manquer de mana tôt en fait je pense ouais tu t'arriveras pas à par exemple tu curves donc ça veut dire qu'au moment où tu lances ça on va dire que tu pars en combo au tour 4 parce que tu as joué tour 3 je te dis pas qu'il faut partir tour 4 je dis qu'au moment où tu joues Song of Creation tu tues dans le tour mais j'ai pas dit à quel moment tu joues Song of Creation je suis d'accord que tour 4 ça va être très dur c'est pas ce que je dis en fait pour être très redondant il faut que tu aies un pack très qui fait la même chose et du coup quand tu fais un pack très la même chose en combo tu t'exposes à aggro du coup t'es obligé de partir tôt parce que si tu dis on en a déjà parlé t'exposer à aggro quand tu joues 4 pesseurs dans ton deck tu règles déjà beaucoup de problèmes vraiment c'est insane pesseur ouais mais il y a des games t'as pas pesseur aussi et tu peux pas hard mollygan dans pesseur c'est impossible c'est ce que fait Breach c'est pas dur oui mais pionniers c'est pas le même format là je parle du standard ouais mais c'est pas le même format mais ça a les mêmes soucis à aggro et les decks aggro en pionniers sont très forts tu vois je pense que le deck il sera fort et sera un deck tiers aussi sauf s'il y a un ban bien entendu mais je pense pas qu'il y a de ban mais je trouve que tu vas soit tu joues un peu all-in entre guillemets et du coup là il faut tenir un petit peu l'early pour partir en combo assez tôt et du coup tu vas tuer sur deux tours soit tu fais un truc plus résilient et tu vas tuer un peu plus tard mais du coup tu résistes moins enfin tu résistes mieux en early par contre tu peux pas combo tout de suite pour moi c'est deux versions un peu parce que si tu résistais en early si tu joues 4 pesseurs arboricoles et 4 bonnes crushers giants par exemple parce que c'est des cartes aventure et que dans ton side t'as 4 love struck beast parce que c'est une bête aventure moi je pense que aggro c'est pas tant un problème que ça peut-être mais moi c'est juste comme je vois le truc tu vois je me dis c'est très cool j'ai envie de jouer ce deck parce qu'en plus j'adore les deck combo même si je les mettrais pas forcément mais il y a un côté si tu veux vite tuer bah tu risques de te faire enfin ça dépendra de la méta encore une fois mais de te faire contrer par des decks trop agressifs et si tu veux tenir face à ces decks agressifs tu seras peut-être un peu lent contre d'autres decks mid range ou combo mais pour dire en mode c'est pas fumé juste ce sera comme ça soit tu joues all in et tu tombes sur un méta mid range qui te permet de le faire soit tu joues plutôt tempo et tu tombes sur un méta aggro qui te permet de le faire ouais j'ai le petit sentiment moi que c'est probablement fumé mais peut-être que je passe à côté du truc et qu'en fait c'est juste non bah tu passes pas à côté puisque de toute façon on voit très bien ce que veut faire la carte c'est gagné quoi en fait le côté comme tu dis je suis dans le tour bah moi je le vois très difficilement tu vois genre vraiment meuler 40 cartes parce que quand tu vas partir t'auras 40-45 cartes dans la bibliothèque enfin meuler piocher s'enlever etc pour tuer avec ta soracule bah c'est long quand même franchement c'est long ton deck ça va être bourré de Uro je joue un land de plus Grosse Spirale joue un land de plus je casse des cartes en même temps je pioche 3 cartes j'ai Kyora qui va détaper mes champs de lotus du coup je vais avoir 3 mana de plus je peux recaster une Kyora qui va redétaper des landes je peux recaster des Uro qui vont me faire jouer des landes je peux recaster des tu vois ce que je veux dire Underworld Bridge je rejoue mes Grosse Spirale je continue à lander moi je pense vraiment qu'on peut tuer dans le tour très facilement je pense que du coup le blocage de mana on a tellement de spells qui nous permettent de jouer des mana tout en piochant des cartes sur Grosse Spirale c'est que je pioche 3 cartes je mets un land ouais je sais mais bah si tu veux après parce que là ça fait déjà 10 minutes là qu'on parle de Song of Creation ouais mais c'est trop important c'est la plus grosse carte d'Ikoro ouais c'est bien non mais c'est parce que la vidéo fait déjà 1h17 tu vois donc on va passer à autre chose si tu veux après on fait genre sur un simulateur on regarde la mana qu'on a pour jouer tout ça et je pense qu'on va se rendre compte que soit bah t'as raison effectivement on a assez de mana et on part en couille soit en fait quand tu vas jouer tes spells pour jouer des landes bah tu vas à chaque fois perdre un peu de mana pour jouer des landes supplémentaires et tu vas te retrouver en mode ah merde effectivement j'ai meulé 20 cartes mais il faut en meulé 40 donc on va voir ça ultimatum émergent du coup très très bonne carte au début je l'ai vu je me suis dit ah dommage puis après je me suis dit ouais c'est value et en fait on a discuté même Val aussi était un peu comme moi on s'est dit en fait non c'est bien en fait c'est une très bonne carte parce que c'est proactif en fait c'est ça qui est bien pour 7 mana en sultaille donc les meilleures couleurs 2 noirs, 3 verts, 2 bleus on a un rituel c'est toujours pareil c'est un rituel et en plus c'est une carte qui est en français donc ça veut dire que c'est quelqu'un de français qui l'a révélé ça ça fait plaisir on va chercher jusqu'à 3 cartes monochrome avec des landes différentes dans notre bibliothèque qu'on les exile un adversaire en choisit une qu'on mélange dans notre bibliothèque et on casse on peut casser les autres sans payer leur coup de mana et on exile l'ultimateur émergent ce qui n'est pas précisé c'est si on doit les caster dans le tour alors je ne sais pas comment ça marche je suppose que oui mais ouais j'ai l'impression si ça se trouve on les exile et on peut les jouer quand on veut et ça ce serait encore plus fort parce que ça veut dire qu'on peut préparer normalement c'est qu'à la fin du tour non c'est que tu peux les caster quand tu veux alors si tu peux les caster quand tu veux et que tu ne dois pas les caster à la résolution entre guillemets bah c'est cool ça veut dire que tu peux juste faire ça tu prépares deux permanents et enfin deux permanents deux cartes et le mec au bout d'un moment tu peux lui dire ah bah t'en je vais caster gratuitement ça donc tu peux aller chercher imaginons trois counter spells monocolore et du coup t'en as deux que tu vas jouer n'importe quand si tu veux tu vois c'est très puissant c'est fait mais si jamais ça marche comme ça tu peux faire ça mais là le but ça va être de dire au travers de serre bon je vais chercher Liliana agent de traitrice et Tassa par exemple comme ça si tu m'enlèves Liliana bah j'ai agent de traitrice Tassa je vais te voler deux permanents tous les tours si tu m'enlèves Tassa je vais te voler un permanent et avoir Liliana si tu m'enlèves agent de traitrice bah j'aurai quand même Tassa pour un autre agent de traitrice plus tard et ma Liliana qui va tourner donc enfin il y a même plus pire que ça à faire mais ça c'est un exemple et ça bah soit vous le faites proactivement donc vous lui proposez la peste, le choléra ou les deux soit vous le faites en mode défense et vous allez chercher trois sortes de gestion en différents monochromes et là en fait peu importe ce qu'il va choisir de mélanger la bibliothèque vous aurez deux gestions quand même donc comme disait Val c'est pas si cher payé dans des decks qui rampent dans ces couleurs là c'est pas cher c'est pas cher t'as beaucoup de permanents qui sont puissants moi je pense pour l'instant que c'est le meilleur ultimatum parce que comme tu dis à la différence de Harry ultimatum qui demande un petit peu de setup et qui va être très bien en late game lui si tu peux le jouer tour 5 tu vas le jouer tour 5 et tu vas te défoncer ton adversaire avec je repense à un truc par rapport à juste Song of Creation juste une phrase on n'a pas vu l'ultimatum témur donc suivant ce qu'il fait c'est vrai effectivement Song of Creation c'est pfff mais s'il ne fait que les trucs et agir avec les bêtes on s'en fout et surtout je reviens juste sur Song of Creation comment on va jouer des Feu of Wishies pour utiliser les manas de champ de lotus dans nos sideboards dans nos wishboards entre guillemets on peut avoir des ultimatums exactement aussi du coup ça l'ultimatum d'émergence c'est juste bon juste une bonne carte qui sera certainement jouée au moins un exemplaire à mon avis je pense aussi parce que c'est pas les permanents j'ai dit permanents je me suis trompé c'est des cartes monochrome du coup monochrome c'est un peu chiant on peut pas aller chercher victime de la guerre ou d'ultimatum émergent mais c'est quand même pas mal pour des grosses cartes enfin il y a des grosses cartes à aller chercher très intéressantes ah ouais carrément c'est une bonne carte je pense cette ultimatum où est-ce qu'on en est ? ah on est pas loin de la fin je crois Narset vidéo très longue mais en même temps on débrie voilà profitez elle sort juste avant le week-end de toute façon la pression on faisait 50 minutes et celle-là il y a plus de spoilers encore ouais encore on est allé vite je trouve Narset of the Ancient Way pour 4 en Jaskai on a un Plainsawker qui arrive avec 4 c'est ok qui a 3 effets et pas de passif donc on a envie de dire bah c'est nul du coup comme Plainsawker ça a pas de passif et pour le coup bah en fait le Plainsawker c'est juste la norme c'est juste moyen en fait s'il y avait pas les Plainsawkers de l'année dernière on se serait dit oh c'est pas mal Narset mais il y a les Plainsawkers de l'année dernière du coup on se dit ah Narset ça calera une table pour plus 1 on gagne de life on ajoute un mana bleu, vert euh bleu oui bleu, rouge pardon ou blanc on ne peut dépenser ce mana que pour des spells non créatures donc généralement si vous arrivez vous faites plus 1 bah vous cassez rien on curve moins 2 vous piochez une carte et vous pouvez difosser une carte vous êtes pas obligé si vous faites ainsi si vous discardez une carte non terrain de cette façon Narset of the Ancient Way va infliger des dommages équivalent au coût converti de la carte défaussée à une créature ou un Plainsawker ça c'est pas mal parce qu'elle arrive vous pouvez faire moins 2 tout de suite puis je défausse et vous allez tuer quelque chose de cher vous allez défausser quelque chose de cher et tuer quelque chose donc créature Plainsawker c'est pas mal du tout ça par contre parce que ça avec le petit spell qu'on disait tout à l'heure à 6 pour piocher des cartes vous faites moins 2 je défausse hop je tunis ça par exemple imaginons ouais c'est vrai et moins 6 ça se met bien dans ces packs là moins 6 vous avez un emblème qui arrive très vite parce qu'elle arrive à 4 plus un 5 plus un 6 et après vous pouvez faire ulti qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un spell non créature cet emblème inflige 2 dommages à n'importe quelle cible donc vous allez pouvoir gérer un petit peu par-ci par-là ça c'est assez cool et vous pouvez avoir plusieurs emblèmes par game donc si jamais vous refaites Narset plus tard et vous refaites l'emblème vous allez infliger à chaque fois 4 etc je trouve que Narset est un Plainsawker balance en vrai juste qu'il souffre il souffre en fait de la surpuissance des autres Plainsawkers et du coup quand tu vois Narset qui en plus te demande 3 couleurs t'es un peu en mode bleh moi je pense que c'est pas très bien malheureusement j'ai envie que ça soit bien j'ai vraiment envie et en fait plus je la lis et plus c'est un peu étroit elles sont plus un tu peux pas le dépenser pour jouer des créatures et Ikoria elle te donne quand même un peu envie de jouer des créatures même carrément les mécaniques les mécaniques de JSK ils te donnent envie un peu de jouer des créatures entre guillemets genre typiquement le mythe Vadrock c'est bien si t'as des créatures pour avoir l'effet sommeil je sais pas trop peut-être qu'il y a un truc qu'on voit pas avec Narset alors moi j'imagine un truc parce que quitte à jouer des cartes pétées autant jouer Fire un deck JSK Fire mais pas en mode combo plutôt en mode contrôle mais contrôle tap out parce que du coup tu vas pas trop jouer tu vas pas jouer JSK plein sur le coeur JSK plein sur le coeur mais pas obligatoire parce qu'en fait tu peux cycler même avec Fire je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire cycler le recyclage ah oui tu as utilisé ton mana pour recycler et tu peux le faire pendant tout l'adversaire donc tu peux jouer par exemple tour 4 Fire Narset moins 2 comme ça tu fais direct en Tibet t'as un Plains Joker t'as ton Fire et en même temps dans ton deck tu vas pouvoir jouer des cartes cycling et du coup avec ton mana recycler typiquement la tornade de requins qu'on l'a vu tout à l'heure pour pouvoir faire des blockers piocher des cartes tu vas pouvoir faire plein de plein de trucs comme ça avec ton mana qui vont te faire avancer dans le deck et en plus du coup tes grosses menaces rituelles enfin tes grosses pelles en rituel seront des trucs cossus et il y aura un ultimatum Jeskai qui va être révélé qui devrait être révélé prochainement donc tu peux te dire faire un pack comme ça et mon kill c'est l'ultimatum Jeskai s'il permet de kill tu vois je sais pas si ce sera fort mais j'ai cette idée là et j'aime bien moi l'idée en tout cas en tout cas au moins tu viens de donner à peu près une maison à Narset et moi dans mon esprit c'est vrai qu'elle avait pas de maison en fait cette Narset je savais pas du tout parce que j'avais envie de jouer ça why not je sais pas trop je la trouve un peu un peu gentille peut-être par rapport à d'autres cartes qu'on a pu voir et elle met un high kick au symbole de mana ça c'est trop bien j'avoue mais genre typiquement elle me fait moins plaisir que Vivienne et Lucas tu vois oui bah en même temps Vivienne c'est bah je fais des bêtes et au bout d'un moment je fais deux bêtes donc c'est bien et Lucas c'est t'as l'air pas mal je fais piocher des cartes entre guillemets et au bout d'un moment je vais tuto en pâté et on va gagner donc forcément tu te dis ah ouais enfin au bout d'un moment même le tour il arrive c'est peut-être un peu trop gentil peut-être Narset quoi donc Narset c'est sûr tu dis ah ouais donc je peux faire moins deux pour défausser une carte pour tuer un truc non ok à plus Kaira the orphan guard bon petit chat ça chat bête pour trois ouais pour trois c'est un compagnon 3-2 en célestinien qui dit que chaque créature dans notre deck doit être chat élémental cauchemar dinosaure ou bête si vous n'avez aucune carte de créature dans votre deck la condition est remplie logiquement puisque du coup bah si vous n'avez aucune carte forcément les cartes sont considérées comme étant des chats les créatures entre guillemets elle a la vigilance et elle dit que chaque autre créature que vous contrôlez qui est un chat un élémental un cauchemar un dinosaure ou une bête a plus un plus un et la vigilance donc c'est quand même un lord pour tout enfin pour plein de trucs et c'est pas mal dans LM puisque dans LM toutes tes cartes de créatures sont des LM donc ça peut se jouer gratuitement dans LM ça peut se jouer main deck et ce qui m'embête un peu dans LM c'est que lui-même n'est pas LM donc quand tu vas le caster il ne fait pas proc terrecif émergent par exemple par contre il se buff lui-même il s'autorise lui-même pardon dans le deck donc tu peux jouer trois fois dans le deck et une fois dans le side ah oui il s'autorise avec le compagnon j'ai dit buff ah oui il s'autorise avec le compagnon d'accord ok ouais mais du coup tu n'as pas envie de le jouer dans un deck LM ça buff quand même tous tes LM et c'est une 3-2 vigilance et ça donne vigilance à tout je me dis peut-être que ou dans un deck chat c'est peut-être plus viable dans un deck chat ouais je ne sais pas trop quoi en penser non plus c'est bizarre quand même comme wording d'avoir que des en gros tu n'as le droit d'avoir que des cartes d'Icorea et certains LM ouais c'est ça peut-être qu'il y a un truc je n'ai pas de deck en tête avec lui là je ne sais pas en tout cas ce sera aussi joué en dinosaure en historique parce que tu peux le caster enfin tu peux le jouer en compagnon gratos ouais en dinosaure c'est sûr mais tu vois genre dans LM actuellement si tu joues LM ramp genre Omnat ramp t'en fout de Kaira tu ne verras pas ça ouais effectivement on arrive à la fin un petit peu de cette liste Narset très stylé encore un high kick ah il est full high kick quand même ultimatum du coup ruineux margut pour cette mana avec couleur margut 2 rouge 3 blanc 2 noir en sorcerie comme tous les ultimatums ce serait bien que le JSK soit à l'instant mais il ne faut pas rêver ouais je crois qu'on va à quoi qu'il y a Teferi donc en fait le JSK est à l'instant finalement exactement on détruit tous les permanents non terrain que vos adversaires contrôlent donc joueurs de multi vous êtes très contents d'avoir cette carte bah ça c'est fort mais en même temps c'est on n'a pas on ne peut pas accélérer Renews Ultimatum dans ces couleurs là on l'accélère très mal ouais ça ne détruit pas les landes de Nissa ça ne détruit pas les landes de Nissa je pense que c'est dommage ah presque voilà celui qui me plaît le moins en tout cas ouais pour l'instant c'est pas mal en mode bah c'est unilatéral mais comme tu dis ça ne tue pas les landes de Nissa donc merde quoi ouais c'est un peu chez Rose pour faire enfin en fait au début il me paraissait bien genre bah c'est quand même ok pour 7 je vais détruire tout ton board mais ça gère pas les landes il y a plein de decks qui qui vont réussir à potentiellement se remettre de ça vu que tu n'attaques pas leur main à base et tu n'attaques pas les cartes qu'il y a dans leur main c'est peut-être un peu gentil quoi genre pour 6 en New White on a dépuration planaire et ça marche tout aussi bien quoi ouais c'est clair donc je je suis pas sûr de la carte là mais mais pourquoi pas en tout cas l'effet reste fort trouver la carte ok il y a il y a quelques une heure à peu près et là c'est vrai que je la relie ne fait pas vibrer tu vois c'est un cag surtout ces couleurs en fait ces couleurs déjà elles ne sont pas jouées donc il faut en plus les jouer et en fait c'est un enfer de ramper ou de fixer ces couleurs surtout quoi ouais passons à Zirda The Dawn Waker Elemental Fox pour 3 on a une 3-3 qui dit que chaque carte de permanent de votre deck de départ doit avoir une capacité activée donc les landes ont des capacités activées ajoutez du mana c'est une capacité activée c'est ça les Plains Walker ça marche les Plains Walker ça marche des cartes comme comme ça le Boss Karrisson c'est une capacité activée ça marche les capacités activées du coup qui ne sont pas des capacités de mana coûtent 2 de moins activées cet effet ne peut pas réduire le coût en dessous de 1 mana et pour 1 on engage une créature ciblée pour 1 on l'engage et une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci non voilà Zirda non je ne comprends pas trop le design en fait chaque compagnon il veut nous emmener vers un build que Wizard a pensé au préalable tu vois je pense il y avait quand même une idée de ça ça va s'associer avec ça et pour la plupart des compagnons on a l'association on veut faire quoi avec lui je ne sais pas franchement je ne vois pas on peut vraiment faire quoi avec ça avec quoi on peut casser et abuser de Zinda Zirda parce que en pleine structure ça ne coûte pas de mana à activer non en fait si ça pouvait rendre gratuit je me serais dit il y a des trucs c'est peut-être combo tu vois mais là ça ne peut pas le rendre gratuit ça va coûter 1 donc il n'y a même pas de combo ouais et derrière lui il te permet juste qu'une créature bloque pas je ne comprends pas cette carte elle me fait un nœud de cerveau je ne vois pas ouais d'ailleurs elle coûte 1 et du coup sa capacité ne marche pas sur lui-même ça n'a aucun sens je ne comprends pas dites nous en commentaire si vous comprenez Zirda le renard élémentaire parce que nous on le met juste sous un canapé pas compris quoi Offspring Revenge alors je sais qu'il y a Noxus qui a vu cette carte qui a dit oh mon dieu oh mon dieu et moi je l'ai vu j'ai dit ok d'accord donc ça ça va comme l'ultimatum et Zirda ça va survivre mon canapé s'il est banca 5 mana on a un enchantement en mardu mais je passe peut-être à côté d'un truc je ne dis pas que j'ai raison juste là je ne vois pas l'application non mais de toute façon ce ne sont que nos avis et malheureusement si on avait raison on serait trop fort sur chacun et même les pros et même les pros n'ont pas raison forcément donc c'est pour dire à quel point c'est dur pour 5 mana on a un enchantement qui dit au début du combat pour notre tour on peut exiler une créature rouge blanche ou noire de notre cimetière pour créer un token 1-1 qui est une copie et qui a la haste 1-1 c'est nul oui 5 mana 5 mana j'avais pas lu la carte quand tu me l'as présenté comme Noxus et t'es là oh mon dieu oh mon dieu je m'attendais à un truc combo en fait si c'était Abzan vu que Abzan on se met un peu au cimetière je me serais dit ah là tu vas réanimer des trucs mais là non c'est mardu je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec ça qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux ramener en 1-1 je ne sais pas c'est gentil en tout cas est-ce qu'il y a des effets trop forts d'arriver en jeu ou quoi que j'oublie tu peux ramener un myamdevil si tu joues mardu sacrifice mais c'est super difficile tu vas juste pas jouer ça en mardu tu vas juste jouer avec nos sacrifices et jouer le même deck qu'avant et gagner des parties de toute façon on est d'accord c'est pour ça je cherche des raisons de jouer ça ne serait-ce que des raisons amusantes au moins au delà de raisons puissantes parce que Noxus il aime surtout aussi dans Magic s'amuser avec des cartes fun plutôt que le junk plutôt que des cartes puissantes et probablement qu'il l'a trouvé juste fun mais même le côté fun là je l'ai pas parce que si c'était rouge blanche et noir ça veut dire que tu pouvais ramener 3 trucs donc tu pouvais te dire putain il y a peut-être une combo mais non là c'est l'un ou l'autre c'est un shepherd en fait c'est un shepherd c'est un shepherd en tous les tours c'est tous les tours t'as pas besoin que ça meure t'as besoin que ce soit au cimetière mais moi j'ai pas j'ai pas à moins qu'il y ait une combo encore une fois tout ce qu'on dit c'est notre avis sauf s'il y a combo s'il y a combo on a pas vu la combo la carte est forte c'est ça et là bref je parle rapidement de ça Nécropander j'adore la carte trop trop pour 3 en en orsoft pardon elle mute pour 4 et quand elle mute on réanime un truc qui coûte trop au moins du cimetière enfin une créature qui coûte trop au moins du cimetière sur Jean-Bataille j'aime beaucoup la carte dans ces couleurs là je sais pas si ce sera joué mais elle peut sauter et si vous mutez plusieurs fois dessus elle va réanimer à chaque fois un truc j'aime bien c'est dommage c'est une bonne carte en tout cas en draft ça va être vraiment fort si la mutation est j'ai plus l'impression que mutation ça va être un archétype de draft qu'un archétype de construit mais si je me trompe c'est probablement une bonne carte ouais et passons sur les 3 dernières cartes je vais peut-être refresh au cas où il y a des nouvelles cartes ah bah ouais il y a des nouvelles cartes ah bah t'as bien fait oh en plus ça c'est bien du coup ouais on va parler rapidement de Fire Prophétie parce que c'est une carte de limité ouf pour 3 en instant on fait 3 à une cible à une créature on peut mettre une carte de notre main en dessous de notre bibliothèque et si on fait ainsi on pioche une carte en commune ah bah c'est même une carte de construit c'est fort voire peut-être même une carte de construit pour 2 en instant vous mettez 3 à une créature et vous pouvez piocher une carte si vous faites de la sélection c'est trop bien ouais j'aime bien Skycats Over Rain pour 2 mana on a une 1-1 Fly qui met plus 1 plus 1 à chaque autre créature qui a le Fly donc c'est un Lord pour les Fly qui est Chelle et Mentale et pour 4 on crée une qui a plus 1 plus 1 pour chaque créature qui a le Fly c'est pas un Lord c'est que elle est plus grosse pour chaque autre créature Fly et pour 4 on crée un token qui est chat et oiseau avec le Fly 1-1 moi j'aime bien j'aurais préféré qu'ils soient un Lord j'aurais préféré qu'ils soient un Lord mais j'aime bien parce que c'est une créature qui se suffit elle-même qui va grossir petit à petit et en plus faire du board je pense pas que ce sera joué mais j'aime bien non plus ça peut rentrer dans l'archétype pigeon Fly mais je suis même pas persuadé que ça soit si bien vu que c'est pas un Lord par contre là la prochaine carte elle est trop bien Flamme Spill pour 3 en instants elle inflige 4 B sur une créature et l'excédent de dommages est infligé au contrôleur de cette créature donc si vous tuez un truc qui est 3-3 avec ça vous allez mettre 3 à la bête et 1 à son contrôleur tu peux pas rediriger sur un Planswoker vu que c'est plus précisé maintenant tu peux pas tu peux pas rediriger maintenant ça doit être précisé c'est ça ouais c'est ça ça doit être précisé sinon ça aurait été trop bien mais ça reste quand même très cool parce que vous pouvez tuer des 1 à 1 du coup pour ça et mettre 3 dans la tête aussi il y a plusieurs c'est pas des dommages perdus c'est jamais overkill vous allez forcément mettre l'excédent sur le joueur si vous finissez une créature avec ça que vous êtes fait trade bah vous mettez aussi l'excédent sur le joueur je trouve que c'est une bonne carte une bonne carte de draft et peut-être qu'en construit on aurait peut-être envie de jouer ça plus tard à voir cette carte là Wehrling of Thought en Jaskai pour 4 on a un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'on va s'inspeller nos créatures on pioche une carte ça va avec l'archétype que je disais tout à l'heure on peut faire fire ça dans le même tour aussi ouais et ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de ressources que notre adversaire moi j'aime beaucoup voilà pas grand chose à dire d'autre ouais c'est fort j'essaye de voir avec quoi on peut faire marcher ça genre ça ressemble un petit peu à l'enchantement témur dont on a parlé tout à l'heure le Song of Création peut-être qu'il y en aura un un peu moins vénère quand même tu vois un peu moins vénère ouais c'est sûr qu'on pioche pas de deux cartes à chaque fois qu'on casse un spell et qu'on peut pas mettre de land mais on se défausse pas de notre main donc on se défausse pas de notre main donc c'est plus pour un plan de jeu un peu value long terme en fait c'est beaucoup moins combo-esque ouais d'ailleurs on note qu'il y a un enchantement de tricolorité par tricolorité pardon exactement ouais mais qui coûte pas forcément le même coût ok et Scissorsweep nouvelle carte 3-2 flash pour 3 dont un bleu deux noirs Elemental Cauchemar à chaque fois que vous lancez une autre carte avec le flash vous piochez une carte et chaque adversaire va avoir un point de vie alors c'est pas les cartes qui donnent envie de jouer flash ouais mais Dimir Flash il y a un début d'idée quand même mais il y a un début d'idée avec Dimir Flash parce qu'il y a une carte qui permet de réduire le coût des cartes flash de 1 ouais on a Octopus on a le Marin on a le Surinert ouais pourquoi pas en tout cas il nous pousse vers cet archétype là pourquoi pas en tout cas moi j'adore les 3-2 je sais pas pourquoi mais j'adore les 3-2 donc une 3-2 flash pour 3 bah j'adore parce que 3-2 c'est traqueuse infatigable ouais parce qu'en fait les trucs à 3 ça beat down bien je trouve et t'as pas forcément envie de la gérer tout de suite donc tu les laisses et elle te grappille et tu fais ah merde j'aurais dû la gérer car putain si j'avais géré cette 3-2 plutôt voilà j'aime bien ce 3-2 là j'aime bien le nouvel archétype flash oh qu'est-ce que j'espérais quand j'ai refresh avoir un petit ultimatum là qui pop on l'aurait découvert en live on aurait fait oh ça aurait été incroyable ok et bah écoutez c'est la fin de ces révilles qui ont duré très longtemps c'était en format talk pour le coup vous êtes libre de passer la vidéo je dis ça à la fin mais bon voilà vous savez ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit pouce bleu un commentaire un partage un abonnement on se retrouve très bientôt pour du coup le top 5 bah je pense lundi ou mercredi le top 5 sort ça dépend quand on a toutes les cartes même s'il ne manque que des communes on attend de tout avoir pour juger l'extension au mieux parce qu'il y a des communes des fois qui font émerger des archétypes donc il ne faut pas les sous-estimer c'est bonne vieille commune si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, les Discord et nos chaînes Twitch c'est dans l'inscription on a deux chaînes Twitch parce qu'on a la chaîne Magic et la chaîne Multigaming n'hésitez pas à aller vous abonner euh allez vous sub vous follow sur chacune des chaînes pour ne louper aucun des lives et surtout n'oubliez pas c'était de la de la magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada